Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler un peu de coaching et surtout de revenir aux bases. Et pour ça, j'ai invité Lula Maï. Salut Lula, comment tu vas ? Ça va super, merci. Et toi ? Oh bah écoute, ça va, tu sais, là, au moment où on enregistre, là, il y a des gens qui paniquent un peu à cause du coronavirus. Donc voilà, donc bon apparemment, c'est un moment historique dans l'humanité. Donc voilà, je ne sais pas, toi qui écoutes, quand est-ce que tu écouteras ce podcast ? Peut-être qu'on passera pour des cons, peut-être pas du tout. Donc voilà. Donc Lula, je vais y arriver. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Yes. Donc en fin de compte, moi, j'accompagne les entrepreneurs réellement à révéler leur potentiel, la réalité de leur potentiel et vraiment, voilà, de manière à prendre leur place finalement dans leur vie, dans le monde et ce qui va leur permettre effectivement de finalement manifester ce potentiel dans leurs résultats business également. Ok, de toute façon, on va en parler un peu plus tard pendant l'interview. Mais comme à chaque fois, j'aime bien remonter aux racines et pour ça, j'adore poser cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, le tout premier souvenir que j'ai de mon enfance, c'était à l'époque où j'habitais en fin de compte avec ma mère dans la petite maison en bord de Vienne puisque voilà, ma mère avait choisi de m'élever à Limoges. Elle avait quitté la région parisienne pour m'élever à Limoges et donc c'est un souvenir où je suis avec ce que j'appelais ma grosse poupée, donc une très grosse poupée avec des cheveux roses. Je dois avoir un an et demi, quelque chose comme ça et je suis en train de la pousser sur un petit chariot, voilà, un petit chariot pour en jouer quoi. Ok, et alors justement, comment tu étais petite à cette époque ? Comment j'étais quand j'étais petite ? Ouais. Je pense que, alors, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là à part vraiment celui-là, je pense que j'avais déjà en fait un sacré caractère dans le sens, voilà, ou en tout cas en croire les photos, c'est un peu ça, c'est souvent des photos avec le regard noir, voilà, où je suis avec ma mère puisque moi j'ai vécu seule avec ma mère. Sinon, je pense que j'étais assez posée d'une manière générale mais avec, voilà, toujours ce côté-là où quand tu as une idée en tête, ben, tu ne l'as pas ailleurs quoi. Ok, et on va avancer un tout petit peu. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant ? Alors, je vais te dire un truc très bateau, jouer au Barbie. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus bateau, après c'est peut-être corrosif dans la société dans laquelle on vit mais ce n'est pas très bateau. Voilà, donc non, j'aimais bien jouer au Barbie. Et sinon, après, je faisais beaucoup d'activités avec ma mère en fin de compte, qu'on pourrait appeler art plastique en fait, des activités de dessin, fabriquer des petits bouquins où on écrivait des comptines, des choses comme ça, on illustrait, enfin voilà, c'est ce genre d'activités que je faisais beaucoup avec ma mère. Ok. Et c'était quoi tes rêves d'enfant ? Alors, mes rêves d'enfant, ben, en fait, c'est marrant parce que, tu vois, je n'ai pas vraiment l'image d'avoir un rêve d'enfant. Enfin, quoi que si, on avait un gros truc avec ma meilleure copine de l'époque, quand j'étais à la maternelle, c'était de devenir égyptologue. Donc, on était à fond justement sur des trucs d'Egypte, qu'on a gardé en grandissant puisque bien sûr, maternelle, c'est assez jeune. Mais on est resté comme ça là-dessus pendant plusieurs années à étudier des trucs d'égyptologue, machin et compagnie. Et sinon, moi, de manière personnelle, mais ce n'est pas vraiment un rêve, mais je me voyais en tout cas plus grande. Il y a une chose que je savais, c'est que j'allais, enfin en tout cas que je voulais, c'était devenir mère. Je me voyais, je pense un peu à travers tout simplement le modèle que je connaissais et je me voyais comme une maman et une femme forte. Mais parce que c'est aussi l'image que j'ai de ma mère et c'est le type de modèle familial dans lequel j'ai grandi. Ok, très bien. Et comment tu étais à l'école ? À l'école maternelle, super. Franchement, c'était le paradis. Et ensuite, à partir de l'école primaire, ça a été pour moi le cauchemar. Donc, comment j'étais ? Pas très à l'aise, j'ai envie de dire. Même pas à l'aise du tout. Voilà, puisque c'est un environnement dans lequel je n'ai jamais vraiment trouvé ma place au-delà de la maternelle. Donc, c'est triste à dire, j'ai envie de dire, dit comme ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti l'école, moi. Et donc, comment ça se passait ? La relation avec les autres ou même avec la maîtresse. Alors, la relation avec les autres, justement, elle a été très difficile pour moi quand je suis arrivée en CP. Bon, après, il y avait tout un cas de figure, je pense, qui n'était pas aidant non plus. Je rentrais de vacances. Donc, mon père m'avait coupé les cheveux à la garçonne alors que j'avais les cheveux très longs jusqu'en bas du dos. Donc, j'arrive avec une coupe à la garçonne. Alors, non, je crois qu'on était deux. J'allais dire la seule blague de l'école à l'époque. Bon, il faut savoir que j'ai grandi à Limoges. Donc, c'est un environnement, entre guillemets, particulier. Oui, alors, juste pour partager, voilà, je suis de Limoges. Donc, voilà, moi, il y a des trucs qui résonnent là. Donc, oui, oui, je peux confirmer. Mais après, bon, ça dépend également dans quel quartier tu as grandi. Donc, voilà, moi, je sais, moi, dans quel quartier j'ai grandi. Donc, bon, là, moi, à l'époque où j'ai grandi, il y avait un peu plus de diversité, comme on dirait, voilà, de mixité. Mais oui, disons que, ouais. Il y a toujours un train de retard, quoi. Ouais, 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 on va dire ça comme ça. Je pense que les gens qui vont écouter ça et qui habitent Limoges vont très bien nous comprendre. Soit ils vont nous comprendre et vont dire, ouais, non, mais vous avez totalement raison. Ou soit il va y avoir les pros Limougeaux qui vont nous dire, ils vont nous haïr, quoi. Donc, bon, on va bien voir. Mais moi, il ne peut rien me dire. Je suis un... Moi, je suis un régional de l'étape. Donc, moi, je connais. Je connais très bien les comportements des Limougeaux. Donc, voilà. Mais ouais. Après, je pense que, voilà, ça dépend. Comme tu dis, ça dépend aussi des secteurs géographiques. Moi, c'est vrai que ma mère, en fait, elle n'avait pas du tout conscience de toutes ces choses-là. Il faut savoir que je suis métissée. Donc, malgré tout, même si, voilà, ma mère est consciente des choses, je pense qu'il y a des choses, quand on ne les a pas vécues, on ne les appréhende pas de la même manière ou on ne les anticipe pas de la même manière. Donc, puisque ma mère est blanche, en l'occurrence. Et en fait, elle m'avait mis dans une super école de base. Super école qui poussait vers l'autonomie, etc. Mais du coup, voilà, c'était aussi un cadre dans lequel, finalement, il n'y avait pas tellement encore de mixité. Donc, comme je te disais, voilà, moi, mon premier jour de CP, je suis arrivée déjà mal à l'aise parce que je n'étais pas dans ce que j'étais habituellement par rapport, justement, à cette histoire de cheveux coupés courts. Donc, j'étais pas le seul enfant de couleur puisqu'il y en avait un autre qui était dans des classes plus hautes, mais quasiment le seul. Moi, si tu veux, je ne l'ai pas ressenti comme ça au départ. Par contre, je me suis sentie tout de suite pas du tout accueillie. Je me suis sentie très rejetée tout de suite pour te raconter la petite histoire. Le premier jour, c'est le jour où, en fait, on demande, les professeurs, il y avait deux maîtres, demandent à chaque enfant de choisir un enfant pour que lui puisse se présenter à son tour. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai senti un malaise parce que je n'ai pas du tout été choisie, en fait. Et donc, je me suis retrouvée toute à la fin où les maîtres ont dit de me présenter. Donc, pour moi, ça a été dur parce qu'à la maternelle, je n'avais pas du tout eu ce sentiment-là où j'étais très entourée. J'avais beaucoup d'amis, ce n'était pas du tout la même ambiance, entre guillemets. Bon, après, je pense que de toute façon, il y a toujours un changement assez fort entre la maternelle et la primaire. Mais pour moi, ça a sonné vraiment le début d'un cadre scolaire dans lequel je n'ai pas trouvé ma place, clairement. Et ça a duré toute la scolarité à l'école élémentaire, ce sentiment-là ? Oui, ça a duré toute la scolarité, d'autant plus que, alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et donc, voilà, il y a eu ce premier jour, mais ça a continué en fin de compte par la suite. J'avais un professeur qui avait une très grosse voix, qui parlait très fort. Et moi, j'étais souvent impressionnée, donc il m'arrivait de pleurer, en fait, quand il me disait des choses. Et je me sentais, je ne sais pas, j'étais sûrement impressionnable à ce moment-là. Et donc, il ne comprenait pas, il me disait que je pleurais comme une madeleine. Moi, ça rajoutait encore du truc. Donc, il y a eu tout ça, et il y a eu quand même un gros souci avec le corps enseignant. Pas tous les maîtres, parce qu'il y en avait un ou deux, j'ai envie de dire, qui étaient bien, mais un ou deux. Et sinon, il y a eu beaucoup de problèmes avec le corps enseignant, dans le sens où ça n'allait pas. Alors, bon, je pense que c'est aussi parce que je venais d'une famille qui était différente, et que finalement, la différence, ça ne se repère pas que chez l'enfant, au contraire. Ça se repère d'abord chez l'adulte, et que du coup, il y avait quand même un rejet. Enfin, un rejet. Moi, je me suis fait pas mal emmerdée par le directeur, pour être claire, qui était beaucoup sur mon dos, ou même des professeurs. Voilà, notamment une situation où on m'avait caché un livre de travail, où on m'a forcé à venir, à passer des récréations entières, à le chercher, jusqu'à temps que ma mère se déplace, et que finalement, on se rende compte qu'effectivement, il avait été caché. Voilà, donc c'est aussi l'attitude d'adulte, pour moi, que maintenant, aujourd'hui, je pourrais quand même considérer de harcelante, entre guillemets. Même si, voilà, mais à l'époque, on n'avait pas du tout cette vue-là sur les choses. Et puis, voilà, bon, après, c'est la bêtise humaine, quoi, tout simplement. Moi, c'est vrai que, voilà, je pense que, autant moi, dans ma différence, parce que c'est pareil, je parlais trop, je ne parlais pas assez fort, donc ma mère était convoquée pour ça. J'avais un rythme de travail différent, puisque j'étais très lente, donc ma mère était convoquée pour ça. Voilà, il y avait tout qui faisait que ça ne rentrait pas dans les cases. Et ma mère, voilà, était une maman célibataire, ce qui n'était pas non plus monnaie courante à l'époque. à son compte, pas monnaie courante non plus. Voilà, qu'il y avait d'autres, on va dire, d'autres repères que les repères, en fait, classiques sociaux. Et donc, je pense que c'était un mélange de tout ça qui a fait que je n'ai pas trouvé ma place. Et puis, en plus, effectivement, on me demandait de rentrer, en tout cas à mon sens, dans une case que je ne comprenais même pas, en fait. Je ne comprenais même pas ce qu'on me demandait, puisque moi, je n'ai pas été élevée dans ce type de repères-là, dans les repères du paraître ou entre guillemets des normes sociales, mais plutôt dans des repères de juste on est tel qu'on est et on vient et on s'exprime tel qu'on est et puis on s'accepte les uns les autres. Et c'est vrai qu'en tout cas, à ce moment-là, enfin à ce moment-là, c'est encore un peu le cas, je trouve, mais en tout cas, ce n'était pas très ouvert à ce moment-là. Bon, moi, je suis de 1984. Donc, voilà, du coup, j'étais en CP en 90. Et à ce moment-là, voilà, il n'y avait pas encore trop d'ouverture là-dessus, je pense. Et sur la différence, en fait, d'une certaine manière, c'est ça. C'est très avant-gardiste, en fait. En fait, la situation, en fait, ta situation de vie, en fait, à ce moment-là avec ta maman, c'est ultra avant-gardiste par rapport à l'époque. Tu as quasiment 20 ans d'avance, en fait, sur ce qui va arriver. Il y a quasiment 10, 15 ans ou 20 ans d'avance sur ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver ensuite, dans le courant des années 2000. Donc, oui, c'est clair que ça crée un décalage, quoi. Mais c'est ça. Même à tous les niveaux, on mangeait bio, donc c'était bizarre. Moi, je sais que je me faisais… Alors, j'allais très peu à la cantine, parce que ma mère me récupérait souvent le midi. Mais quand elle devait vraiment bosser, j'y allais. Et là, pour moi, c'était une catastrophe à nouveau, puisque, en fait, il ne faut pas me demander pourquoi, mais psychologiquement, j'ai eu depuis toujours un problème psychologique, en fait, à manger de la viande, etc. Et donc, on me forçait. On me forçait et je restais pendant des heures à table, à ne pas vouloir, en face, à forcer. Et donc, tu vois, le fait de ne pas… Bon, aussi parce que je pense que ce n'était pas dans mon alimentation classique, même si ma mère mangeait de la viande. En tout cas, ce n'était pas un truc obligatoire pour nous. Et donc, à tous les niveaux, comme je te disais tout à l'heure, je ne rentrais pas dans le schéma où il fallait rentrer. Donc, l'adulte en face essayait de forcer. Moi, je n'étais pas dans cette dynamique où j'allais me laisser imposer des choses qui allaient à l'encontre de moi, mais mon ressenti profond. Et donc, ça a été ce « bras de fer », entre guillemets, mais sur plein de points qui n'ont rien à voir avec les autres, mais qui vont toujours dans cette… Pour moi, en tout cas, à l'encontre de cette liberté d'être, en fait, comme on est tel qu'on le ressent et tel qu'on ressent qu'on a besoin de l'être. En fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une vraie confrontation entre toi, en fait, ce que tu vis dans ta famille, et finalement, la rencontre avec le monde réel où tu te dis « Mais putain, c'est bizarre. Pourquoi ça ne ressemble pas à ce que je vis chez moi ? » « Fais chier. » Ben, oui. Enfin, c'est plutôt de l'autre côté, en tout cas, qu'il y a eu ce problème de dire « Voilà, elle ne rentre pas dans le moule ». Parce que moi, si tu veux, j'ai été élevée… Bon, ma mère avait beaucoup de vie sociale. J'ai été élevée en rapport avec plein de gens différents, venant de différents milieux, de différents horizons. Et pour moi, le fait qu'on ne fonctionne pas exactement pareil, ce n'était pas un problème. Elle faisait quoi, ta maman, comme travail, comme activité ? Alors, donc, elle était à son compte. Elle faisait de la peinture sur bois, notamment, et de la peinture animalière, des illustrations. Donc, voilà. Elle était artisan. Alors, à l'époque, on faisait les expositions. Voilà, ça s'appelait des expositions. Donc, je l'accompagnais ou pas, d'ailleurs. Mais voilà. Bon, après, je pense… Je ne sais même pas si aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui connaissent ce système d'exposition. Mais voilà. C'est des artisans, en fin de compte, qui vont aller exposer sur des manifestations un week-end ou quoi. Donc, à 5 heures du matin, tu charges tout dans la voiture. Et ensuite, tu passes la journée sur place et tu vends donc le fruit de ton travail. Ah ben, en effet, ouais, c'est… C'est une vie. C'est un mode de vie particulier. Et en fait, toi, tu l'accompagnais, justement, dans… Bah, justement, parfois, tu l'accompagnais à 5 heures du matin, voilà, sur des marchés ou sur des expos. Oui, alors, justement, ce n'était pas du tout des marchés. C'est pour ça que je précise, en fait, c'était vraiment quoi des expos. Bon, après, il y avait aussi des garnissages, des trucs comme ça. Dans le côté où c'était vraiment artistique, en fin de compte. Donc, oui, je l'accompagnais quand c'était le week-end. Oui, elle me mettait dans la voiture avec un duvet. Alors, moi, je dormais sur le chemin. Et puis, voilà, j'arrivais à le décharger. Sur place, je passais la journée. Alors, il y avait plein d'autres artisans qui avaient aussi leurs enfants. Donc, en fait, on passait des super journées à se balader un peu partout. Non, c'était top. C'était vraiment des bons souvenirs. Et une liberté, en fait, différente, je pense. Oui, finalement, en fait, ce que tu ne trouvais pas à l'école, la liberté que tu ne trouvais pas à l'école, tu la trouvais finalement quand tu allais, en fait, dans ces expos, ces vernissages. Oui, ben oui, où on était tous mélangés. Et comme je te dis, tous différents. Mais où on se retrouvait. Moi, c'est vrai que le problème avec le système scolaire, ça a été vraiment le fait que, oui, moi, je me suis sentie oppressée. Parce que, comme je te dis, le fait de convoquer ma mère parce qu'elle est trop lente. Oui, OK, elle est trop lente, donc elle n'arrive pas à finir le travail dans le temps voulu. Ben, si, si, en fait, il y arrive bien, mais il faut juste qu'elle aille au même rythme que les autres. Bon, ben, il n'y a pas de problème, alors. Pareil, elle parle trop doucement. OK, donc, du coup, les autres ne l'entendent pas, alors, quand elle s'exprime. Si, si, justement, toute la classe se tait pour l'écouter. Bon, ben, ma mère, il n'y a pas de problème, alors, dans ce cas-là. Tu vois, c'est vraiment ce truc où la différence n'est pas acceptée, en fait. Parce que, finalement, et aussi cette incompréhension de me rendre compte que, en fait, on ne voulait pas que je réussisse, puisque je réussissais. Ce qu'on voulait, c'était que je fasse comme tout le monde. que je suive le rythme, la cadence imposée et que je rentre dans ce moule, parce que la réussite n'était pas en cause. Je réussissais, j'avais des très bonnes notes, mais c'est autre chose qui n'allait pas. OK, d'accord. On va avancer, on va aller au collège. Comment ça se passe, à ce moment-là, au collège ? Alors, au collège, alors, au collège, il y a la sixième. Je n'ai pas de gros, gros souvenirs à la sixième, si ce n'est que, pour moi, c'était un peu la continuité, la continuité de l'école primaire. Bon, voilà. Alors, je suis arrivée dans un collège où, encore une fois, je me retrouve dans un établissement où je ne connais personne. Donc, voilà, première année, je commence à faire ma place et tout, tranquillement. Et par contre, encore une fois, je me heurte, voilà, c'est pour ça que je suis dit que c'est la continuité, au fait que les apparences comptent plus que le reste. Donc, il faut rentrer dans le moule. Et donc, en fait, ça m'a gonflée. Et donc, entre la sixième et la cinquième, je décide que, OK, bon, puisque, apparemment, on ne veut pas reconnaître les choses au-delà des apparences, eh bien, je vais rentrer dans votre jeu. Donc là, du coup, je décide de, entre guillemets, bon, ça va être assez marrant de le dire, mais de me relooker, entre guillemets. Donc, je... Et du coup, d'être au top de... au top de l'apparence, puisque c'est ça qui compte. Du coup, je fais ce switch-là, effectivement, ça fonctionne très bien. Et on voit tout de suite... Mais c'est ça qui est dingue. Mais bon, c'est pas... J'ai envie de dire, ce truc des apparences, il n'est vraiment pas propre à l'enfance. C'est tout le système qui fonctionne comme ça. Et là, bien sûr, quand tu joues le jeu des apparences, là, on est capable de reconnaître qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce qu'au départ, c'est du relooky ou c'est plus du camouflage ? Très bonne question. Sûrement un peu des deux. Sûrement un peu des deux, parce que malgré tout, j'ai quand même été extrêmement blessée, même si ça... Enfin, voilà. J'ai quand même été extrêmement blessée, justement, par ma première année de primaire, même si ça remonte maintenant à plusieurs années. Il faut savoir que quand même, pendant cette première année de primaire, oui, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai quand même tellement souffert de ce rejet que j'ai pleuré tous les soirs de cette année-là, à minima, tous les soirs en pleurs, jusqu'à temps que j'étais tellement fatiguée que je m'endormais. Et donc, tous les soirs, ma mère était là et essayait de me soutenir. Donc, pour moi, ça a été vraiment un traumatisme, réellement. Ça marque. Oui. Oui, je pense peut-être différemment chez l'un ou chez l'autre, mais en tout cas, moi, c'était vraiment à ce stade-là où tous les soirs, enfin, j'étais vraiment... Ça me rendait vraiment malheureuse, quoi. Parce qu'à six ans, être en pleurs tous les soirs jusqu'à des heures avancées de la nuit, ce n'est pas quelque chose de normal. Ça veut dire qu'il y a une vraie blessure, en tout cas, qui arrive là. Donc, oui, comme tu dis, peut-être également par camouflage, puisque, oui, puisque j'ai appris, du coup, enfin, j'ai appris, pas totalement avec succès, mais à me rendre moins visible dans ma différence. Et donc, ça dure entre sixième et cinquième. Il se passe quoi, en fait, juste après ? Bon, après, alors, toujours, alors après, bon, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai surtout de souvenirs au collège que, voilà, je m'étais intégrée par les apparences, même si, en fait, j'étais toujours la même personne, avec les mêmes valeurs, le même fonctionnement, etc. Mais se rentrer dans ce moule, enfin, dans ce moule, en tout cas, en apparence, m'avait permis de m'intégrer. Et sinon, plus le fait que, voilà, j'avais toujours cette facilité, dans le sens où, je me rappelle, par contre, que je ne bossais pas beaucoup. Mais que, en fait, je m'en sortais très bien, quand même, ce qui peut-être, ce qui peut-être m'a desservie, entre guillemets, dans le sens où, voilà, du coup, je n'ai peut-être pas pris beaucoup l'habitude de l'effort, on va dire, puisque, j'en faisais peu, et j'avais des bons résultats. mais sinon, c'est vrai que je n'ai pas de souvenirs plus marquants que ça, au niveau du collège. OK. Avançons à l'heure au lycée. Comment ça se passe, à ce moment-là, au lycée ? Alors, au lycée, c'est la folie. C'est-à-dire que, là, c'est le gros truc, je rentre en période d'adolescence, réellement. Donc, au lycée, alors, du coup, moi, j'avais intégré, j'avais choisi une seconde histoire de l'art, puisque très attachée à tout ce qui est artistique, j'avais, du coup, voilà, je n'en ai pas parlé, mais toutes les années précédentes, j'avais continué à avoir des activités quand même artistiques. De quel genre artistique ? Eh bien, de plein de genres différents, puisque, alors déjà, par l'environnement de ma mère, comme je te disais, de beaucoup d'artisans, donc j'ai pu toucher à plein de choses, à la poterie, voir comment ça se travaille le cuir, le bois, enfin, voilà, plein de choses différentes. Pareil, elle m'inscrivait aussi facilement à des ateliers. J'avais fait aussi, alors, j'avais demandé, justement, à l'âge de 6 ans à faire un instrument de musique. Donc, j'avais, à ce moment-là, on m'avait refusé le violon, puisqu'à l'époque, on trouvait qu'à 6 ans, on pouvait juste faire de la flûte à bec, donc j'avais fait ça. un peu plus tard, je crois que c'était au collège, donc j'avais fait du violoncelle, j'avais choisi de faire du violoncelle, j'avais fait aussi de la GRS, donc rien à voir, mais un truc aussi artistique, donc la gymnastique rythmique et sportive, et d'ailleurs, oui, d'ailleurs, j'ai fait de la GRS une année, où ça s'est très bien passé, puisque j'étais très douée encore, mais là, c'est vrai, je ne t'ai pas parlé de ça, justement, ça s'est passé entre la 6ème et la 5ème, et finalement, j'ai eu un accident bête, où je me suis déplacée une vertèbre, et donc de là, interdiction de faire du sport, donc je n'ai plus fait de sport du tout, à partir de la 5ème, et voilà, et donc après, en arrivant en seconde, donc voilà, je m'étais fait inscrire en histoire de l'art, mais voilà, donc je suis rentrée dans la période d'adolescence, où je trouvais ça très intéressant d'expérimenter des choses, de faire ma vie de manière indépendante, et donc j'ai dû faire un trimestre, quelque chose comme ça, où je séchais régulièrement les cours, et puis voilà, ça a duré un trimestre, ça a duré un trimestre, ma mère qui me courait après, parce que je me suis beaucoup agitée à ce moment-là, ma mère qui me courait après avait réussi ensuite à me faire admettre dans un internat, l'internat de Saint-Junien, je vois très bien Saint-Junien, je ne connais pas l'internat, mais je vois très bien Saint-Junien, je vois très bien. Voilà, donc j'ai été forcée d'y aller, puisque moi, ce n'était pas mon souhait, bien évidemment, et puis j'ai pris le car comme ça pendant un mois, et puis ensuite, je ne sais plus, il y a dû avoir des vacances ou je ne sais pas, et puis j'ai décidé de ne pas y retourner, donc ça a duré un mois. Et voilà, non mais j'étais assez terrible, horrible et difficile, enfin difficile, pour un parent, quoi, qui s'inquiète, et dont le rôle, c'est quand même de nous protéger. Je n'ai pas été simple, en termes de caractère, c'est pour ça que je parlais de sacré caractère en début, c'est-à-dire que quand j'ai décidé un truc, ça va être difficile de se mettre en travers de mon chemin, entre guillemets, même si c'est par bienveillance, puisque bien évidemment, ma mère ne voulait pas me forcer à aller en cours juste pour le fun, mais juste pour mon avenir. Mais j'en avais décidé autrement, et je pense qu'arriver à l'adolescence, on ne peut plus, enfin voilà, on n'est plus vraiment un enfant, on est entre deux, et donc on ne peut plus enfin le parent ne peut plus user de son autorité de la même manière. C'est-à-dire que physiquement, à part par la force, je ne sais pas comment on peut retenir quelqu'un, et même par la force, je ne pense pas que ça puisse fonctionner réellement. Ah oui, il y avait de l'ambiance chez Lula, il y avait de l'ambiance, chez Lula, il y avait de l'ambiance. Je vais passer pour une affreuse... Mais c'est l'adolescence, enfin c'est l'adolescence, mais c'est vrai qu'en termes de caractère, je pense que oui, j'ai un caractère très fort depuis longtemps, et ce n'est pas toujours facile. Ça peut être bien sur des aspects, et sur d'autres aspects moins simples. Ok. Là, on a parlé, voilà, donc des trois premiers mois, voilà, au lycée. Comment se passe la suite ? La suite, donc après, il y a eu ce truc à Saint-Julien, et après, donc j'avais décidé que, puisque voilà, ma mère ayant fait comme choix dans sa vie de vivre de ce qu'elle aimait, puisque le choix de l'artisanat, c'est ça aussi, c'est vivre de sa passion, de ce qu'on aime faire. C'est vraiment au-delà de... Ce n'est pas un métier, c'est au-delà de ça. Mais pour autant, comme beaucoup d'artisans, tout l'aspect commercial, se vendre, etc., ce n'est pas quelque chose de simple. Et donc, effectivement, on avait un niveau de vie comme très limité sur un plan purement financier, parce que sur un plan d'expérience, je pense, comme tu l'as compris, en fait, on faisait énormément de choses, on a partagé énormément de choses. Mais sur un plan financier, voilà, c'était quand même assez limité. Moi, arrivé à l'adolescence, je trouvais que j'avais envie d'acheter plein de trucs, comme beaucoup d'ados, c'est dans le truc de consommation à fond. Et donc, je me suis mis en tête à ce moment-là que j'allais travailler pour moi-même gagner de l'argent et me payer tous mes caprices d'ados, trucs de marques et compagnie. Et puis, en même temps, en faire profiter ma mère, bien évidemment, puisque je voyais quand même qu'elle ne roulait pas sur l'or, clairement. Je me suis mis ça en tête. Il a fallu composer avec... En fait, il s'est passé beaucoup de choses à l'adolescence. Il a fallu composer avec ça. J'avais décidé que... Alors, j'ai essayé de postuler à différents endroits, un peu à Limoges, mais bien évidemment, à 16 ans, impossible, puisqu'en fait, on peut travailler à partir de 16 ans, mais c'est très difficile de trouver le bon créneau et dans des petites villes comme ça, encore plus, je pense. Enfin, petites villes. En tout cas, dans des villes dans cette ambiance-là, encore plus. Et donc, ensuite, j'ai décidé que j'allais aller bosser à Paris. Donc, ma mère, essayant tant bien que mal de limiter la casse, parce que c'était ça à ce moment-là, du coup, choisit simplement de m'accompagner au mieux sur mes choix, puisque dans tous les cas, quand tu ne peux pas arrêter quelqu'un, le mieux, c'est d'essayer de l'accompagner justement pour que ça se passe au mieux. Et donc, j'ai intégré un foyer de jeunes travailleuses où j'étais la seule mineure, donc métro Aubertkampf, à côté de République, à Paris. Et donc, j'ai commencé à travailler au Quic de République. Voilà, c'était ça mon premier job et j'avais 16 ans. Ah ouais, et donc, tu as travaillé pendant les vacances, en fait, ils travaillent là-bas ? Non, non, j'ai travaillé là-bas. J'avais un petit contrat, quelque chose comme 20 heures à l'époque. Ok. Non, non, puisqu'en fait, on a légalement, on peut bosser à 16 ans sur certains contrats. Ok. En fait, c'est que j'essaye de me repérer, en fait, parce qu'en fait, il y a le lycée. Oui, mais on voit dans le lycée, enfin, voilà, lycée, en fait, et en fait, c'était fini le lycée, pour moi, c'était fini. Ah d'accord, donc, tu as arrêté le lycée et tu as directement, voilà, c'est ça, en fait, que je n'avais pas saisi, et en fait, voilà, c'est que tu, directement, en fait, tu arrêtes le lycée et tu vas travailler, voilà, à partir de 16 ans au QUIC. C'est ça. J'ai décidé de m'arrêter pour aller être indépendante et autonome, et c'est ça, en fait. Ah ouais, ah ouais, c'est vraiment avant-gardiste, en fait, ah ouais, c'est vraiment avant-gardiste, en fait, à tous les niveaux, donc, ah ouais. Oui, mais voilà, après, je pense que ça va avec, justement, cette liberté, parce que, malgré tout, c'est ce que ma mère m'a transmis, par le fait de bosser, de choisir un métier parce qu'elle l'aime et non parce qu'il faut, dans le fait de vivre en s'écoutant, en fait, elle m'a transmis cette force de caractère et cette forme de liberté et puis, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand moi, je décide quelque chose, il n'y a rien qui peut m'arrêter parce que je me sens libre d'aller où je sens que j'ai besoin d'aller. J'ai quand même cette, j'ai envie de dire, cette foi, même si, clairement, quand je dis ça, ce n'est pas religieux parce que je n'ai même pas d'éducation religieuse, mais j'ai quand même cette foi et cette confiance en moi, en ma volonté, en ce que je ressens qui fait qu'il n'y a aucun moment où je doute, en fait, de mes choix. C'est aussi ce qui fait qu'on ne peut pas m'arrêter et ni ma mère à ce moment-là, même si, clairement, pour elle, ça a été un cauchemar, il faut le dire. C'est vraiment difficile en tant que parent d'être face à ça parce que c'est ma plus grande force et en même temps, c'est pas le plus facile à gérer. Donc, tu montes à Paris, en fait, travailler au Quick avec un petit appartement, je suppose, dans les parages. Non, dans mon foyer de jeune travailleuse. Ah, c'était un foyer, exactement. Oui, tu avais un foyer, donc foyer de jeune travailleuse et donc, en fait, tu commences ta jeune vie d'adulte. Oui, mais bon, bien sûr, ça ne s'est pas passé comme prévu. Bon, parce que 16 ans, voilà, seul mineur dans le foyer de jeune travailleuse dans le FJT, voilà, c'est... J'ai... Enfin, voilà, j'ai travaillé pendant un mois au Quick. Ensuite, comme j'avais des retards chroniques, donc, j'étais vite voilà, j'ai vite arrêté. Bon, en plus, je détestais ce travail au Quick. C'était vraiment très désagréable. C'était vraiment... Oui, j'aimais pas. J'aimais pas, donc, je n'ai pas fait d'efforts non plus pour ça. Donc, du coup, ça a duré juste un mois. Ensuite, j'ai... Alors, comme du coup, je traînais au FJT avec des filles qui, elles, étaient majeures, donc, encore une fois, voilà, c'est... Enfin, voilà, il y a aussi des expériences qui font que, ben, rapidement, enfin, je pense que, voilà, il y a des nanas qui ont profité un petit peu de mon jeune âge pour faire passer certaines choses. Donc, j'ai été tenue pour responsable d'une nana qui avait fait rentrer son copain, etc., mais qui m'avait envoyé ouvrir la porte, enfin, bref, des trucs de gamine, en fait, et donc, j'ai été virée, en fait, de ce FJT. Il me semble que c'était le 31 décembre. Voilà. Et on n'a pas prévenu ma mère. Voilà. Donc, du coup... C'est moche. Ouais. du coup, après, voilà, je me suis... Enfin, bon, j'essaie de faire un condensé parce qu'en réalité, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voilà, je suis restée sur Paris encore un petit moment et puis bon, comme de toute façon, voilà, il fallait quand même se loger, je n'ai pas... À la 16 ans, tu ne peux pas réellement te loger. Donc, j'ai fait un retour sur Limoges au bout d'un certain temps où là, bon, je me suis un peu baladée en ville, j'ai fait quelques bêtises à droite à gauche et donc, j'ai été suivie ensuite par une éducatrice qui m'a permis à tout juste 18 ans d'être déjà... d'avoir mon appartement où on avait un contrat de... ça s'appelait un contrat de jeune majeur, je crois, à l'époque et en échange, je devais reprendre les cours. Donc là, je suis retournée en cours. Donc, j'ai fait une seconde à Guélusac. Voilà. Je connais, je connais, je vois de quoi tu parles. Voilà. Donc, en tout, j'aurais fait Valadon, Saint-Junien, Guélusac puisque ma première seconde c'était à Valadon. J'ai fait ma seconde à Guélusac. il n'y a que les gens en fait, il n'y a que les gens de Limoges qui vont comprendre mais voilà. Oui, exact. Je pense dans les références, tu vois, les références dans les podcasts, je vais mettre « Guélusac » en fait. Pardon. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Mais vas-y, c'est ça qui me plaît, c'est que voilà, c'est naturel, donc vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça en fait. Comme je suis en train de discuter avec toi et tu sais de quoi je parle, donc voilà, ça vient comme ça. Ensuite, j'ai fait, alors on recommence encore l'histoire parce que comme je te dis, quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc ensuite, j'entame une première dans un lycée privé à Beaupéra en l'occurrence où ça ne l'a pas fait du tout. Encore une fois, pour une histoire d'apparence, ça ne passait pas du tout. Je vois très bien pourquoi. Je vois très bien pourquoi. Donc oui, je crois que je vais devoir lister tous les lycées. C'est bien. Non, c'est bien. Donc moi, j'étais très stylée à l'époque. Donc j'étais au max du style grosse créole en or, piercing, au nez, jupe, basket montante à l'époque. C'était la mode à ce moment-là, Adidas montante. Et puis, forcément, dans ce lycée privé, ça ne passait pas du tout. Il n'y avait rien de tout ça qui passait parce qu'il fallait être passe-partout. Donc, pas de boucle d'oreille, pas de maquillage. Bien évidemment, je me maquillais. pas de jupe hormisette longue. Enfin voilà. Pour donner l'ambiance, Beaupéra, c'est plutôt un lycée de bobo tradition catholique. Pour vraiment donner l'ambiance, c'est... Voilà. C'est pour les gens qui ne savent pas. Voilà. Si je dois donner l'ambiance, c'est vraiment plutôt milieu bobo catholique traditionnel. Donc voilà, je suis arrivée là-dedans. Bon déjà, voilà. En termes d'apparence, ça n'allait pas. Et puis encore une fois, en termes de qui j'étais, ça n'allait pas non plus. Parce que là, pareil, ma mère a été convoquée parce que apparemment, en tout cas, de ce qu'on lui a dit, en fait, j'avais beau ne pas faire d'agitation, en tout cas, un des profs lui avait dit le problème, c'est que rien que le fait qu'elle soit présente dans la classe, en fait, ça survolte la classe. En fait, juste sa présence, même si elle est au fond, qu'elle ne s'agit pas ou quoi que ce soit, tout le monde est survolté, tout le monde se retourne, tout le monde... Et donc, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, en fait, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Moi, je me suis... Encore une fois, j'ai du coup, ressenti ce rejet. Et puis, bien évidemment, je m'entendais... Enfin, voilà, c'est comme... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Ouais, en tout cas, apparemment, ça a créé de l'agitation. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi ni comment parce que je n'étais pas non plus... Je suis quand même calme en termes de tempérament. Et je n'étais pas du genre à parler fort, à jeter des trucs ou quoi que ce soit. Non, non, j'étais à ma place. Voilà. Mais bon, du coup, apparemment, ma présence posait une problématique. Donc, du coup, j'ai arrêté de nouveau. Et donc, on a continué à me dire... Alors, surtout, on me l'a surtout dit à ce moment-là que de toute façon, je n'arriverai à rien. Oh putain de merde. Voilà. Puisque, en tout cas, si je ne suivais pas le cursus, je n'arriverai à rien et je ne ferai jamais rien de ma vie. Moyennant quoi, plus tu me dis ça, ben, plus j'y vais. Donc, rebelote, je requitte le lycée, cette fois définitivement. Je repars à Paris et cette fois, j'avais 18 ans. donc, je commence... Alors, bon, l'arrivée a été chaotique mais en tout cas, je me débrouille pour être logée quelque part. Je vais très rapidement parce que je suis quand même une fille d'action de base donc je vais d'intérim en intérim. Très rapidement, je fais une mission au BHV à l'époque où je passe deux journées et je suis en charge de mettre en place effectivement le rayon maillot de bain puisque c'est la saison qui commence et donc là, je me fais repérer je ne sais plus si c'était la directrice adjointe ou quelque chose comme ça je ne sais plus vient me voir à la fin de la journée et me dit qu'il y a un poste à responsabilité en lingerie à ce moment-là et que voilà et que donc il cherche quelqu'un pour être responsable d'une marque en fait pour représenter la marque sur le magasin gérer cet espace de vente et elle me propose le job donc forcément du coup je commence là en fait je commence là mon parcours en grand magasin et donc voilà en réponse à si tu ne suis pas le cursus tu n'arriveras à rien et bien je mets ça en place voilà ce qui s'est passé ah ouais et bien tu réussiras à rien tu deviens responsable d'une grande marque dans une grande boutique parisienne voilà voilà d'une marque de luxe donc là bon il y a eu cette marque-là après il y a une pareil le même type de job mais pour une marque de costume après on me propose alors je ne sais plus pourquoi mais on me propose de changer de magasin et on me demande ce que je veux qu'est-ce que je veux alors à ce moment-là ben j'hésite j'hésitais entre aller bosser au printemps Haussmann ou ou avoir un poste à Toulouse parce que je ne sais pas pourquoi mais j'avais déjà des idées à ce moment-là d'aller dans le sud et puis je choisis Haussmann donc on me déroule le tapis rouge et puis donc on me met là-bas enfin voilà c'est c'est ce que je te disais en termes de foi c'est-à-dire que je sais j'ai toujours eu cette conviction et cette foi en fait c'est même pas de la conviction c'est un fait que en fait si tu décides réellement quelque chose ce que c'est au fond de tes tripes en fait et que tu mets les actions qui vont avec il n'y a rien qui va t'arrêter tu t'es obligé de réussir et je suis toujours dans cette même dynamique aujourd'hui mais pour te dire que c'est déjà de cette manière-là que j'ai mené ma vie en fait à ce moment-là et tu deviens responsable de la boutique Haussmann à quel âge ? non c'est pas la boutique Haussmann enfin le poste en fait c'est plutôt le poste en fait alors tout ça ça a commencé à 18 ans ça a commencé à 18 ans je suis arrivée à Haussmann à 19 et par contre après voilà il y a aussi ma vie privée qui vient changer un petit peu mon parcours dans le sens où dans le sens où je me suis mis en couple à ce moment-là dans une relation de couple voilà qui était compliquée on va dire et en fait je vais ouais qui était même très très compliqué et donc qui commence ou je commence à qui commence à me renfermer donc c'est vraiment une relation de couple difficile même on peut dire où je commence à me renfermer et puis après je tombe enceinte il faut savoir que j'ai eu mon premier fils à 23 ans donc en fait c'est très voilà très 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 resserré mais voilà est-ce que tu as des questions par rapport à ça parce que alors tu diras ce que tu auras envie de partager donc moi il n'y a aucun souci moi voilà t'es libre de faire comme tu veux ça ce passage-là je le garde parce que c'est super important pour moi voilà que toi mais également chaque personne qui entend l'entende parce que voilà déjà je suis feignant au niveau du montage mais voilà c'est déjà c'est d'abord ça et puis bon je je suis quelqu'un de transparent mais j'aime bien en fait avoir une démarche honnête ça fait partie d'un parcours ouais voilà c'est exactement ça en fait quand tu as rencontré du moment où tu as rencontré ton compagnon jusqu'à la naissance de ton premier enfant tu étais toujours en fait responsable de la boutique aux semaines c'est ça alors il y a toujours parce que parce que justement c'est pour ça que je te dis à un moment où j'ai commencé à me renfermer et en fait où j'ai carrément arrêté de travailler justement parce que c'est ce type de relation bon les personnes qui savent de quoi je parle vont tout de suite comprendre ou effectivement tu quand je dis se renfermer c'est à dire que tu arrives dans l'isolement bon c'était une relation où en fait on peut le dire quand même qui était assez violente on va dire et donc très rapidement enfin très rapidement voilà c'est un engrenage en fin de compte c'est un engrenage donc et plus ça monte en violence entre guillemets et plus et plus de toute façon tu peux plus mener ça en même temps qu'une vie normale donc il y a un moment donné où tu ne peux plus aller au boulot parce que de toute façon il y a aussi des choses qui transparaissent et et voilà et bon il y a eu il y a eu cette période là où voilà pour moi ça a été oui ça a été une période de repli en fait tu te replis vraiment sur toi et en même temps c'est comme je te dis c'est un engrenage donc t'as beau alors déjà t'as beau te rendre compte des choses c'est pas simple et et justement moi c'est quand j'ai eu mon fils que j'ai c'est c'est le fait d'avoir mon fils qui m'a donné le courage et l'impulsion de sortir de là quoi ok et donc dès que à partir du moment tu as ton fils quelles sont les choses que voilà quelles sont les actions que tu mets en place voilà dès que tu as ton fils et que tu as voilà ce déclic alors les actions la première action bon alors déjà je suis donc retournée chez ma mère avec mon petit la première action c'est simplement en fait c'est se reconstruire en fait les premières actions c'est se reconstruire donc trouver un logement alors il y a aussi le fait que moi pour moi être mère comme tu me parlais au départ de l'interview de mes rêves et je t'avais dit pour moi je savais qu'être mère ça allait être important donc à ce moment-là je voilà je vis un moment qui est pour moi important et je veux être aux côtés de mon fils je veux être à ses côtés pour je veux profiter de lui je veux vivre ma relation mère-fils ma vie de maman à 2000% donc je choisis effectivement de rester avec lui puis enfin je choisis de rester avec lui c'est en même temps un choix de mère et en même temps un choix de femme comme je disais en termes de reconstruction je pense qu'il faut un moment aussi pour se remettre de certaines choses et donc j'ai passé les deux premières années de sa vie avec lui juste à partager des moments à kiffer en fait clairement à kiffer à faire partager les apprentissages avec lui en fait et puis ensuite voilà comme quand même le travail me manquait parce que en fait j'aime le challenge je suis quelqu'un qui aime le challenge et donc pour moi le côté professionnel ça va avec ça donc j'ai voulu reprendre une activité donc je bien sûr je l'ai inscrit je l'ai fait garder à ce moment là donc en crèche mais donc pour reprendre une activité alors je suis partie voir un je suis partie voir un conseiller d'orientation pour dans un truc de gêne à la mission locale à l'époque et donc on a fait plein de tests voilà pour voir effectivement quelle était quelle était la meilleure voie pour moi entre guillemets et puis on est arrivé à la conclusion que ben je m'épanouirais de la meilleure manière en en aidant finalement des dirigeants à à gérer au mieux et à vivre au mieux dans leur entreprise à être au plus performant dans leur entreprise et tout ça dans un enfin ouais à être performant et tout ça de de manière pertinente donc en tout cas que je serais bien dans un soutien à un dirigeant on est arrivé là sauf que ben comme le système est tel qu'il est à ce moment là au lieu de me dire bon ben écoute on va voir quelle voie on m'a dit ok mais avant de t'orienter là dessus d'abord tu vas nous prouver que t'es capable de bosser d'abord tu vas nous prouver que t'es capable de retrouver un travail donc là je pense qu'encore une fois c'est des clichés de voilà jeune mère avec un enfant et donc voilà les gens ils te mettent dans des cases donc moyenne en quoi ben je l'ai fait donc ben en deux temps trois mouvements ben effectivement je me suis fait recruter très rapidement ben donc vu que j'étais à Limoges cette fois au galerie Lafayette puisque j'avais de l'expérience en grand magasin donc ça a été très facile en réalité et puis ben finalement voilà juste pour prouver à quelqu'un ben j'ai mis le pied dans un truc où ben ensuite ça a été de contrat en contrat moi-même je me suis pris au jeu du challenge comme d'habitude puisque j'aime ça et donc ben très rapidement voilà je suis arrivée au galerie on m'a reproposé un contrat derrière un autre contrat derrière une marque derrière et ainsi de suite et donc ça a duré deux ans finalement voilà ok deux ans et donc ensuite que se passe-t-il au bout de deux ans alors ce qui me fait partir parce que malgré tout voilà même si du coup je m'étais éloignée de l'orientation qu'on avait trouvé être la bonne avec ce conseiller moi je me plaisais quand même dans ce rythme de challenge le seul truc qui me déplaisait c'était le fait que du coup je manquais de temps avec mon fils première chose mais aussi après ça a été aussi une question de valeur humaine c'est-à-dire que il y a un moment donné où c'est vrai en grand magasin on te pousse beaucoup à à proposer des cartes de magasin qui sont en fait des cartes de crédit et moi je ne voulais pas en fait je ne voulais pas donc il y a eu déjà ce décalage en termes de valeur où en fait je ne voulais pas et donc à partir du moment où je ne voulais pas il n'y a pas moyen ça ne passe pas après il y avait une ambiance aussi enfin après c'est une ambiance particulière aussi les grands magasins il faut le savoir mais en tout cas voilà en termes de valeur il y a plein de trucs qui n'ont pas collé donc j'ai décidé de partir tout simplement et de reprendre là où j'en étais restée deux ans auparavant donc sur cette histoire d'orientation donc à ce moment-là je choisis d'aller vers une orientation d'assistante de direction puisque je n'avais pas encore l'idée de me mettre à mon compte en fait et tu vois c'est marrant parce que moi-même je me suis fait la réflexion de me dire c'est dingue quand même que quelque chose comme alors pas 20 quelque chose comme 25 non 24 ans on m'ait dit ça et qu'en fait aujourd'hui je me retrouve coach entrepreneur tu vois pour moi je me dis en fait c'est qu'il y a un problème j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver le chemin pour mais voilà donc à ce moment-là je m'oriente vers un truc d'assistana de direction donc je choisis d'aller intégrer une formation qui va me permettre d'avoir cette qualification d'être reconnue en tant que telle donc il fallait atteindre un niveau bac plus 2 et puis à ce moment-là comme d'habitude on me dit ben c'est impossible puisque mais tout ce que j'ai fait en fait dans ma vie on m'a dit que c'était impossible c'est ça qui est marrant on me dit c'est impossible puisque ben par rapport à ton niveau d'études en fait tu peux pas intégrer ça mais comme d'habitude je n'entends pas en fait j'entends pas donc j'y vais quand même je prends rendez-vous avec la personne en charge du truc je passe un entretien et je suis retenue parce que normalement il fallait avoir un niveau bac minimum pour rentrer mais voilà c'est ça aussi ce truc c'est qu'en fait quand tu me dis non j'entends pas quand tu me dis que c'est impossible soit j'entends pas soit j'entends et je te dis mais tu te trompes je vais te montrer que tu te trompes et donc j'y vais et donc c'est ce que j'ai fait encore une fois donc ben effectivement je suis rentrée je suis ressortie avec cette qualification niveau bac plus 2 là encore on m'a dit mais c'est impossible tu ne trouveras pas dans ce milieu c'est boucher bon et puis ben en fait j'ai trouvé quand même donc je suis rentrée alors là à ce moment là en tant qu'assistante alors non c'était pas ma qualification elle n'était pas en tant qu'assistante mais je faisais de l'assistanat RH mais sous une autre qualification puisqu'on sait très bien que alors pour moi voilà c'était aussi un c'est aussi important de se dire que à partir du moment où tu sais ce que tu veux il faut aussi savoir faire les concessions qui vont avec c'est à dire que pour moi là la concession c'était d'accepter que sur mon contrat il y ait écrit autre chose et donc j'allais être moins rémunéré que réellement le travail que j'étais amené à faire ben parce qu'en fait si on veut on peut atteindre on peut se faire certaines expériences en acceptant ce type de concession donc c'est exactement ce que j'ai fait et puis ben voilà j'ai bossé là-dedans pendant deux ans et donc entre temps j'avais rencontré un autre compagnon j'avais rencontré un autre compagnon mon aîné allait avoir six ans enfin cinq ans et demi quelque chose comme ça quand je suis tombée enceinte à nouveau et donc voilà comme c'était des contrats à durée déterminée en plus c'était dans des un établissement qui était avec des postes assimilés fonctionnaires etc donc les budgets étaient un peu particuliers il n'y avait pas de possibilité de CDI pour moi donc du coup j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là et voilà en fait et donc j'ai vécu ma grossesse tranquillement et je me suis dit que c'était le moment puisque j'avais plus de contrat et que j'étais libre à nouveau de faire ce que j'avais voulu faire depuis longtemps c'est-à-dire partir vivre au bord de la mer en fait c'est un truc en fait je me rends compte quand je te le raconte que ça s'enchaîne vachement en fait bah écoute c'est comme ça donc écoute donc tu tu laisses passer en fait ta grossesse et en fait quand tu as ton deuxième enfant tu décides donc d'aller vivre près de la mer alors pas pas aussi rapidement en réalité d'accord voilà j'ai eu mon mon deuxième fils j'ai pris le temps voilà de profiter avec lui et en fait j'ai pris cette décision à un moment où ma relation de couple n'était plus trop géniale entre guillemets et bon on était séparés à ce moment-là et je me et je me dis bah c'est le moment vas-y donc j'ai pris la décision au mois de juillet mon fils mon plus jeune fils avait quelque chose comme 17 mois déjà donc il avait quand même un an et demi quasiment j'ai pris la décision au mois de juillet et puis comme d'habitude on m'a dit mais c'est impossible tu vas galérer t'es toute seule avec deux enfants t'as pas de 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 CDI t'as pas de enfin voilà t'es et et donc bah en fait je l'ai fait quoi j'ai pris la décision au mois de juillet et deux semaines après bah j'avais un appartement donc à Montpellier en l'occurrence où je suis maintenant et donc voilà je me suis de toute façon j'avais pas le choix il fallait absolument que quand j'ai pris cette décision je devais faire vite parce que pour moi le la stabilité est extrêmement importante par contre pour mes enfants et il était hors de question que mon aîné fasse une rentrée et qu'on change ensuite donc je je m'étais mis ce ce timing là et donc effectivement il a fait sa rentrée ensuite à Montpellier et puis on a poursuivi notre vie ici dans le sud près de la mer ok et donc les premiers temps que t'arrives à Montpellier tu tu t'occupes d'abord de tes enfants ou très rapidement tu vas essayer de chercher un autre travail alors quand je suis alors justement juste avant déjà de venir à Montpellier j'avais eu cette idée qui avait commencé à germer que j'allais me mettre à mon compte alors il faut savoir que c'est pareil j'avais fait des j'avais accompagné à une certaine période une amie qui elle avait une compagnie de danse et donc moi j'étais en charge de l'aspect communication pour elle donc j'avais commencé à faire des trucs de chez moi du coup et effectivement du coup il y avait cette idée qui avait germé donc quand je suis arrivée à Montpellier j'étais j'étais déjà j'avais déjà ce truc en tête que de toute façon j'avais alors je crois que j'ai quand même cherché quelques jobs quelques postes mais avoir des postes bien rémunérés et correspondant à mon à mon réel niveau de enfin voilà les postes les places sont chères entre guillemets en termes d'assistante de direction etc et donc j'avais décidé à ce moment là de faire ça à mon compte d'être assistante administrative externalisée il faut savoir que alors ça du coup tout le monde va le découvrir aussi à ce moment là mais il faut savoir que là j'ai finalement ce que je fais aujourd'hui c'est pas le début de ma carrière d'indépendante donc avant d'avoir un projet qui 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 oui qui a vraiment roulé j'en ai eu plein des projets qui ont complètement foiré c'est bien on va en parler justement on va en parler parce que c'est ça qui est intéressant c'est justement que tu partages avec moi et puis avec les gens qui vont écouter finalement quel type de projet tu as essayé de lancer ah ben j'ai essayé de lancer plein de trucs différents alors bon il y avait ce truc d'assistante externalisée mais alors du coup à ce moment là je ne savais pas du tout j'avais pas du tout les stratégies que j'ai aujourd'hui donc je ne savais pas réellement comment aller chercher mon premier client donc il n'y a jamais eu de premier client voilà qu'on se le dise j'ai fait tout fait le site les cartes de visite etc mais ce n'est pas je le dis là haut et fort à tous les gens qui entreprennent ce n'est pas une stratégie qui permet d'obtenir un client je valide j'ai fait la même connerie donc je valide je valide à 200% pour avoir fait la même connerie oui oui je valide voilà donc c'est pour ça que c'est important de connaître soit de se faire accompagner soit de se renseigner sur les stratégies qui vont vraiment te permettre de faire démarrer ton truc parce que ça ne va pas être comme ça à moins que vraiment tu aies des bons contacts etc mais en tout cas voilà j'ai fait cette erreur là j'ai eu plein d'idées j'ai eu plein d'idées en plus j'ai eu du genre à beaucoup réfléchir j'ai eu des idées de blogs de boutiques en ligne internationales le truc c'est que je montais beaucoup de choses mais ça ne dépassait pas les limites de mon salon tu vois tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tu réfléchis beaucoup de choses tu montes des sites tu montes des pages tu fais un million de choses mais tant que c'est pas tant que t'es pas et donc de toute façon ça fait partie des bases tant que tu vas pas on va le dire clairement connecter avec ta ta cible clientèle tu peux faire tout ce que tu veux dans ton salon ça va nulle part c'est très juste en fait c'est très juste c'est aussi en fait tant que tu restes dans ton salon et moi je peux en parler en connaissance de cause même si je travaille beaucoup en ce moment mais en fait tant que tu ne veux pas être visible en fait de la part des gens avec qui tu veux travailler donc de ton audience de tes clients cibles et même en fait du reste du monde tant que tu ne montres pas et que tu n'es pas visible par rapport à ton idée bah tu n'existes pas mais comme tu dis déjà il faut être visible alors un site internet ça ne te rend pas visible à moins que tu aies un référencement de ouf mais même pas déjà d'une et de deux même au-delà d'être visible à ce moment-là si tu veux moi j'ai aucune et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui démarrent j'ai aucune notion de clientèle cible c'est-à-dire à ce moment-là je ne sais même pas en fait où aller je me dis juste ça doit être telle personne qui cherche tel service ou tel produit mais ça ne suffit pas il y a un travail beaucoup plus poussé derrière ça pour vraiment aller chercher du résultat et donc justement donc je t'ai entendu voilà donc l'assistanat de direction donc externalisé des idées de blog des idées de boutique en ligne mais voilà il y a peut-être d'autres trucs peut-être que il y a des trucs sûrement que j'ai oublié parce qu'il y en a eu tellement pareil à un moment on veut monter un truc aussi de un truc un service mais hyper complexe de alors moi et une autre une autre femme du coup avec qui on était dans la même idée dans la même dynamique on veut monter un service qui va apporter justement des services d'accompagnement finalement aux parents solo donc on a pareil on a beaucoup travaillé là-dessus alors j'ai appris plein de trucs par moi-même du coup j'ai appris même à monter une application mobile tu vois à chaque fois on va vraiment loin mais en fait il nous manque les clés c'est aussi ça le sens de l'accompagnement entrepreneur et c'est pour ça d'ailleurs comme tu l'as dit au départ puisque moi j'ai un programme qui s'appelle back to basics and go et pourquoi les bases parce que si tu n'as pas les bases en fait tu ne vas nulle part tu peux avoir le truc la meilleure idée du monde s'il te manque les clés pour démarrer justement pour te rendre visible des bonnes personnes pour aller chercher ta clientèle pour savoir comment présenter les choses savoir comment vendre etc ça va être compliqué et nous on n'était même pas à l'étape de savoir comment vendre parce que vendre finalement ça a toujours fait partie de mes compétences aussi par rapport à mes expériences précédentes mais c'est juste déjà rentrer en contact avec les bonnes personnes donc elle est placible alors justement tu lances en fait plein de petits projets mais finalement qui jamais ne deviennent visibles quel est le projet ou le moment qui change le fonctionnement en fait que tu as eu jusqu'à enfin jusqu'à maintenant en tout cas jusqu'au moment où tu faisais tes tests alors ce qui a changé je suis passée par autre chose du coup donc à ce moment là bon parce que c'est bien de réfléchir et de monter des trucs qui ne mènent à rien mais il y a un moment donné il faut quand même il faut se nourrir clairement il faut quand même voilà assumer ses frais etc donc à ce moment là du coup j'ai commencé à répondre à des annonces où je pouvais quand même être indépendante et donc j'ai été formée et recrutée donc en tant que négociatrice en transaction immobilière donc à ce moment là toujours en indépendante mais je bossais du coup avec une agence et donc j'ai commencé à faire de la transaction immobilière donc où là en tant qu'indépendante donc on gérait vraiment tout de A à Z c'est à dire vraiment de la recherche au passage chez le notaire où on accompagnait les clients chez le notaire et et en fait pour moi ça a été vraiment un moment très important dans le sens où à ce moment là j'ai découvert aussi le monde de l'investissement parce que en touchant à l'immobilier à la vente immobilière alors il y a eu plusieurs choses qui maintenant quand tu les regardes avec le recul qui étaient importants pour être là où je suis actuellement déjà et d'une le fait d'être confortable avec des chiffres importants parce qu'effectivement quand tu fais de la transac immobilière c'est des 100 000 200 000 300 000 etc donc on n'est plus à vendre des trucs à 200 euros on est au-delà donc en termes de haut de gamme c'était important pour moi ça fait partie de mon chemin tout simplement et en deuxième chose le fait que ça m'a ouvert l'esprit sur l'investissement j'ai découvert parce que j'avais aucune notion de ça vraiment par rapport à ma famille c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est présent et j'ai découvert les investisseurs immobiliers et donc qu'il y avait des leviers avec ça des leviers en termes de liberté financière également oui enfin tu vois expliquer comme ça je ne sais pas si c'est réellement clair parce qu'en fait il faut bien savoir que tout ce que je t'explique en fait ce sont des pièces du puzzle mais sur le coup tu ne vois pas en fait les liens mais en réalité tout ça ça mène à ce que je fais aujourd'hui même si on ne voit pas de lien sur le coup et je ne sais pas du coup si là en le racontant c'est clair de toute façon moi je le vois mais je pense que les gens qui écouteront le verront de toute façon ce n'est qu'une suite logique par rapport à ton histoire c'est pour ça que j'aime bien faire mes podcasts en partant du départ parce que si on n'a pas ces éléments-là si on n'a pas les éléments de départ notamment ton enfance voilà quand tu commences ta vie d'adulte quand tu quittes le lycée quand tu vas travailler pour des grandes marques en fait tout ça c'est un bagage qui t'accompagne jusqu'au moment où tu deviens négociatrice dans l'immobilier et déjà quand tu es négociatrice dans l'immobilier tu as déjà tout ce bagage d'avant donc le fait que quand tu rentres dans l'immobilier là que tu découvres finalement la notion d'investissement le fait de pouvoir voilà accompagner des personnes à voilà à investir dans des sommes voilà qui ne sont pas de 200 300 ou peut-être 1000 euros pour certaines pièces de collection mais là sur plutôt 100 000 200 000 300 000 euros moi je le perçois bien et c'est comme ça aussi que j'ai voulu construire ce podcast c'est pour vraiment qu'on s'aperçoive bien en fait de l'imbrication de toutes les petites choses de toutes les déclics de toutes les leçons de tout ça en fait que quand tu arrives qu'il y a un cheminement que quand on arrive ce que tu fais on va y arriver à qui tu es ce que tu fais aujourd'hui c'est pas arrivé tout seul par machine c'est que derrière il y a une histoire oui puis c'est pas du jour au lendemain tiens je m'invente en tant que tel c'est la somme en tout cas pour moi quand tu as une activité qui est vraiment alignée et que tu es vraiment à ta place à la place où tu dois être c'est la somme aussi de tes expériences de vie parce que pour moi cette histoire que je te parle de pièce du puzzle mais ça me concerne mais ça concerne tous les gens qui arrivent justement sur vraiment leur job de rêve entre guillemets enfin tu vois là où ils doivent être réellement et là parce que comme tu dis toutes les expériences sont concordées à mener là donc voilà au moment de l'immobilier je découvre l'investissement donc après je te passe les détails mais il y a plusieurs événements qui font que finalement au bout d'un certain temps je vais quitter justement l'immobilier notamment il y a un incendie chez moi enfin bon bref il y a plein de choses d'aléas qui font que finalement ça ne se passe pas comme ça devait mais encore une fois et là je vais dire des choses que les gens ont sûrement déjà entendu c'est qu'en fait il n'y a rien qui arrive par hasard chaque chose vient avec un cadeau entre guillemets donc même cet incendie sur le coup c'est juste l'horreur parce que moi je suis avec mes deux enfants en train de courir d'hôtel en hôtel parce qu'on était relogés avec l'assurance etc et en même temps en train de courir sur mes rendez-vous immo puis du coup voilà finalement peu de temps après je décide de lâcher l'imo mais même ces moments-là il faut les écouter en fait c'est là pour te dire quelque chose que ton chemin ne s'arrête pas là et que tu dois maintenant passer à l'étape d'après et donc je quitte l'imo mais ayant découvert donc ce monde de l'investissement je vais en savoir plus j'ai compris qu'il y avait autre chose derrière c'est comme tu vois si je sais pas je suis dans une c'est comme si t'as vu la lumière s'allumer quelque part tu veux aller voir c'est exactement ça donc là je commence à me renseigner au max je fais énormément de recherches donc sur le net en priorité donc ça passe je regarde tout tout ce qui concerne un investissement que ce soit investissement imo que ce soit trading que ce soit vraiment je regarde tout j'échange avec des gens qui sont dans ces circuits-là beaucoup et puis à un moment donné je tombe sur la vidéo d'une personne qui exprime certaines choses en termes d'investissement avec quelque chose qui me semble une simplicité qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans ces milieux-là et donc forcément je rentre directement en contact avec elle je lui demande s'il est possible de se rencontrer etc et même pour te dire j'étais tellement mais en fait parce qu'il y a des choses on les sent moi j'agis pas avec ma tête j'agis avec mes tripes j'agis avec mon cœur je me pose pas de questions j'agis on peut dire il y a des gens qui font la pluie comme ça j'agis avec mon intuition je sens quelque chose j'y vais donc à ce moment-là ça peut paraître fou mais je découvre ce truc et j'envoie ce message à cette personne et je lui envoie même un message en lui demandant si elle est prête à m'enseigner c'est-à-dire si elle veut bien me former en fait tu vois donc je suis déjà dans une dynamique de je vois qu'elle a un truc que moi j'ai pas elle a des choses à m'apprendre à ce niveau-là je suis déjà dans une recherche de mentorat et en fait sans savoir du tout qu'effectivement elle c'est ce qu'elle cherchait aussi à faire et donc on rentre en c'est pour ça qu'il faut vraiment écouter ses intuitions si tu es capable de faire ça c'est tellement fluide en fait et donc je rentre elle m'invite à une réunion à ce moment-là à laquelle j'assiste une réunion sur l'investissement puisqu'en réalité cette personne-là est conseillère en gestion de patrimoine voilà et donc là je la rejoins je commence à passer des comment dire je commence à passer des certifications puisque bien évidemment le métier de consultant patrimonial il y a des certifications de toute façon dans tous les métiers d'investissement surtout enfin en tout cas il y a de l'investissement financier donc là voilà je passe un autre nombre de certifications effectivement lien avec ça avec l'investissement financier j'apprends beaucoup de choses en termes de levier donc en termes d'éducation financière finalement et puis bon voilà je passe les certifications et puis je commence à échanger donc avec des investisseurs potentiels et après finalement pour des raisons humaines entre guillemets finalement notre collaboration n'ira pas plus loin bon voilà ce sont des choses qui arrivent et et donc je décide à nouveau d'arrêter mais pour moi c'est très difficile parce que je me suis vraiment beaucoup investie là-dedans je le vis très très mal mais en même temps je m'écoute tu vois ce que je veux dire il faut être capable de s'écouter même quand c'est une épreuve en même temps je m'écoute et donc j'arrête et et à ce moment-là pour moi encore une fois c'est une épreuve mais avec un cadeau c'est une épreuve dans le sens où je me suis beaucoup investie et où je suis déçue clairement honnêtement mais en même temps c'est aussi le cadeau du gros coup de pied aux fesses qui te dit écoute tu si tu veux créer si tu veux vraiment pouvoir bosser en fait dans les valeurs qui sont tiennes et sans avoir à faire de compromis et dans cette certitude-là en fait crée ton truc en fait et les tripes et le courage de créer ton truc et pas se raccrocher à bosser avec des gens etc même si collaborer c'est super mais ça peut être super ça peut être vraiment bien mais je pense que quand tu as une certaine vision des choses il y a un moment donné où il faut se lancer tu vois parce que finalement parfois et je le dis parce que peut-être qu'inconsciemment enfin j'en sais en même temps c'est un chemin que j'avais besoin de faire mais je sais qu'il y a des gens qui vont chercher tout de suite des partenaires parce que c'est rassurant je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent consciemment et d'autres non mais voilà enfin bon bref je pense que tu as compris quand tu m'as dit la recherche de partenaire je pensais à quelqu'un en particulier donc je sais que tu te reconnaîtras derrière l'audio donc je ne dirai pas ton nom mais je sais que tu te reconnais donc et voilà et il y a un moment voilà je pense que pour suivre son propre chemin il faut déjà avoir le cran d'aller sur son sur son en fait parce que ça c'est quelque chose de personnel donc de suivre en fait sa propre voie et après une fois qu'on y est oui on peut collaborer retrouver retrouver des personnes collaborer créer des choses ensemble mais tu as besoin d'abord d'aller vraiment reconnecter en fait à ta voix en fait profonde je valide je confirme pour partager une expérience personnelle bon je t'en ai déjà parlé mais moi en fait voilà j'ai fait mes deux premières micro-entreprises et à un moment donné je fais ouais vas-y c'est bon je fais ce que je veux et une des premières fois j'ai commencé à dire c'est bon je fais ce que je veux c'est quand j'ai écrit mon premier roman et là délire personnel là on se fait plaisir avec mes potes on se fait plaisir et vraiment on fait dans notre univers dans notre délire à nous et à partir de ce moment là on s'est aperçu que c'est là que les gens ils venaient ils s'intéressaient à nous ils étaient prêts à acheter et là expansion totale mais c'est exactement ça voilà et pareil pour ce podcast pareil pour ce podcast en fait plus je kiffe à faire ça plus j'attire des gens ou des réactions en fait que je ne comprends pas et je me dis mais attends mais je fais comme d'habitude pourquoi pourquoi en fait ils ont ces réactions et je fais d'accord et et c'est vrai que aujourd'hui moi je suis dans cette voie où je quand je fais quelque chose je fais d'abord mon propre plaisir personnel après voilà si ça peut aider des gens c'est cool mais c'est vrai que d'abord je me fais d'abord plaisir à un truc qui me tient vraiment à coeur et voilà je fais vraiment un truc qui me tient à coeur et je l'ai souvent dit mais c'est vrai que le podcast c'est un vieux rêve d'enfant j'adorais j'adorais la radio surtout les mornings j'adorais ça et moi faire de la radio enfin faire du podcast voilà le lapsus révélateur faire du podcast pour moi c'est comme si je faisais de la radio donc voilà là je suis moi je suis heureux voilà là je suis heureux de faire ça tu vois donc malgré le coronavirus là putain j'ai plein d'énergie là j'ai plein d'énergie parce que je fais un truc qui me tient à coeur mais c'est exactement ça tu vois c'est pour ça je l'ai dit brièvement au début bon après j'ai dit quelques mots qui bien sûr ne reflètent pas l'intégralité de ce que je fais avec les entrepreneurs mais en fait c'est ça tu vois quand je te dis j'accompagne les entrepreneurs vraiment à révéler leur potentiel en fait ça passe par là je les accompagne vraiment dans une reconnexion profonde en fait à eux-mêmes à retrouver vraiment leur chemin en fait et ça ça passe par des autorisations pour se donner ces autorisations on va lever des blocages donc c'est pour ça que je dis aussi souvent que j'accompagne à lever les blocages à faire sauter les blocages que ce soit mentaux ou émotionnels pour justement arriver à là à ce niveau de connexion à soi en fin de compte qui fait qu'en fait on est on incarne en fait sa vie on est à sa place et là on va et là ça va mettre en place une dynamique et d'attraction et de manifestation parce qu'en fait on est dans comme tu dis en fait on réfléchit on fait les choses par plaisir on fait les choses parce que c'est au fond de nos tripes on fait les choses parce que c'est ce qu'on a toujours voulu mettre sur la table même si on a eu des limitations parce que c'est pas il faut du courage quand même pour faire ça et ça crée des résultats et ça crée des résultats bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer enfin voilà je pourrais continuer longtemps là-dessus ouais ouais non mais tu en fait tu l'as très bien dit autorisation bon chez moi ça dit permission chez moi qui dit permission on dit lâcher prise quand voilà vous donnez l'autorisation de faire ce qui ce qui vous fait vibrer le plus ce qui vous tient vraiment à coeur vous savez ces fameuses choses en fait que vous gardez pour vous mais que vous n'osez jamais partager voilà voilà c'est ça c'est ce petit truc tu vois c'est le truc que tu gardes au fond de toi là derrière en fait dans un arrière coin de ta tête que en fait de temps en temps tu passes devant ah putain j'aimerais bien le faire puis en fait tu refais un tour et puis ah putain et en fait le moment où tu te dis bon maintenant j'ai fait le tour dans mon cerveau là cette fois je vais t'attraper et là je vais te mettre devant et on va le faire c'est là où ça devient le plus intéressant mais justement tu vois je reviens à ce que tu me disais quand on a parlé du collège et que tu me demandais si c'était par si c'était pas par camouflage en fait c'est exactement ça c'est à dire que moi en tout cas les entrepreneurs que je l'accompagne finalement ils ont été mis dans cette logique de camouflage involontairement parce que il y a quand même une pression sur le fait d'être justement d'être de simplement être la preuve moi j'en ai énormément souffert parce qu'en réalité ça a été ça pour moi la pression mais j'ai la chance d'avoir l'environnement familial qui fait que malgré tout je n'ai pas cédé en fait la flamme c'est pas éteinte bien évidemment je suis passée par certains challenges etc j'en ai souffert à certains moments mais en fait c'était plus fort que le reste et c'est aussi parce que j'étais soutenue dans une dynamique d'être qui je veux être et de tu vois et même avec toute la difficulté que ça a pu être pour ma mère comme on le dit à la période de l'adolescence j'ai une famille qui m'a toujours fait confiance c'est à dire quoi que je fasse j'y arriverai et ça c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit quoi que tu fasses quoi que tu veuilles faire de toute façon tu as la capacité de le faire et quoi que tu choisisses en fait on te fait confiance parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir où tu dois aller et ça c'est une force c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui et d'accompagner des gens dans cette démarche là aussi parce qu'effectivement quand je dis pareil que j'aide les entrepreneurs finalement à décupler leurs résultats business et leur niveau d'épanouissement aussi parce qu'en fait ça va ensemble ça c'est si tu veux encore une fois ce n'est que la conséquence en fait de tout ce processus qu'on va aller chercher en fait ensemble alors à plusieurs niveaux soit sur des accompagnements un peu long où effectivement là on va mettre tout ça en route soit avec des personnes parfois avec des entrepreneurs qui sont déjà eux très lancés qui ont déjà des résultats clairs mais qui veulent quand même décupler qui veulent aller au-delà parce que quand tu veux aller au-delà c'est qu'il y a encore un truc qui coince en fait quand tu n'y arrives pas quand tu es bloqué à un certain niveau c'est justement c'est qu'il y a encore un blocage et donc à ce moment-là je les aide juste à ouvrir ça mais là c'est juste une porte par contre par contre effectivement quand c'est des entrepreneurs qui n'ont jamais eu cette expérience en tout cas qui ne se sont jamais laissés aller à vraiment laisser briller en fin de compte le trésor qu'ils ont en eux ouvertement là c'est un processus et puis en plus c'est pareil il y a ce processus-là très humain qui est vraiment un travail d'âme j'ai envie de dire mais à côté de ça il y a aussi des actions que moi j'appelle des actions stratégiques c'est-à-dire qu'il y a aussi l'apport de ok on va débloquer des trucs mais je vais aussi t'accompagner suivant le processus dans lequel tu es si tu en as besoin justement à savoir comment vendre parce qu'en fait c'est quand même le nerf de la guerre pour une entreprise à savoir comment vendre à savoir justement comment comme on disait tout à l'heure à obtenir les clés qui vont te permettre d'aller chercher tes clients tu vois il y a aussi des clés stratégiques entre guillemets qui font pour moi aussi partie des basiques pour qu'une entreprise vive justement alors ce que je te propose c'est que là en fait on a débordé sur une partie que j'appelle activité et donc c'est cool on va la garder mais c'est très bien moi il n'y a aucun souci on va juste je voudrais juste en fait terminer en fait l'histoire et après on repassera sur la partie activité parce que voilà je pense qu'il y a des gens et même moi qui ont envie de savoir voilà à partir du moment où tu voilà la fin et oui on veut connaître la fin tu vois on veut connaître la fin c'est comme Netflix on veut connaître la fin tu vois et donc on va y revenir tu décides voilà d'arrêter voilà ta collaboration voilà avec ta mentor et donc tu arrêtes également la partie avec la personne ma mentor c'est grandir mais avec la personne la personne avec qui tu t'es formé la personne avec qui tu t'es formé en partie en partie voilà et ton activité de négociatrice voilà en bien immobilier ouais il se passe quoi justement entre ce moment là et le moment et maintenant voilà et maintenant il se passe quoi alors il se passe que donc je ressors avec ben comme je t'ai dit finalement ça a été très difficile pour moi de couper sur parce que je me j'étais bien lancée sur cette histoire de gestion de patrimoine mais je ressors avec tous les trésors d'éducation financière de d'apprendre enfin voilà de connaissances en termes de levier d'enrichissement etc et en termes de surtout fonctionnement de l'argent parce que avec le recul je peux dire je m'en suis aperçu que en fait c'est ce que ce vers quoi j'avais besoin d'aller parce que ben parce que j'ai traîné pendant quelques décennies enfin pendant presque deux décennies pendant quasiment 18 ans on va dire quand même un blocage à l'argent qui faisait que inconsciemment tu vois je te dis que j'avais quitté certains jobs pour des histoires de valeurs etc mais ça c'est la partie visible la partie invisible c'est que en fait il y avait ce blocage de l'argent et qu'arrivée à un certain niveau de gain de revenu je mon cerveau trouver une raison tout à fait logique intelligente et où n'importe qui va te dire oui c'est logique de faire en sorte de dévier de tu vois de ne pas aller plus loin en fait et parce qu'en fait je ne m'autorisais pas en fait à aller au-delà d'une certaine somme d'argent mais ça c'est des schémas inconscients là je peux te le dire qu'avec des décennies de recul justement et justement parce que j'ai pu appréhender ces schémas là mais c'est ça aussi le truc sournois d'un 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 blocage c'est que parfois c'est quelque chose qui t'a poursuivi et qui est totalement invisible parce que en fait en fait c'est l'histoire qui se répète c'est l'histoire qui se répète mais ça se voit pas il n'y a que avec le recul que tu peux le voir donc soit quelqu'un en face va le voir si tu es accompagné par un coach qui t'aide à lever des blocages soit sinon toi tu as le nez dedans tu ne vois pas le puzzle tu vois juste des pièces de couleur voilà c'est ce qu'Alain Cardon appelle une fractale c'est à dire ce sont des il y a des cycles voilà il y a des choses en fait qui se répètent non seulement en fait c'est le fameux proverbe la manière de faire une chose c'est la manière de faire toutes les choses en fait voilà il y a des choses en fait qui se répètent ce que en fait tu as vécu parfois il y a une quinzaine d'années un traumatisme en fait tu peux le reproduire d'une autre manière mais voilà ça peut mais finalement la manière en fait la forme que ça prend finalement ressemble étrangement à ce que tu as vécu il y a plusieurs années donc oui ça c'est c'est ouais c'est très parlant moi ça me parle beaucoup voilà cette notion de boucle ah oui c'est une boucle c'est une boucle infernale moi je sais que je compare souvent quand j'explique à un disque rayé bon je dis ça parce que ma mère avait un tourneau disque donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup voilà ça fait partie des objets familiers pour moi en fait le disque est rayé et justement quand je dis que je lève les blocages c'est à dire que au lieu de te laisser parce qu'on peut sortir tout seul mais moi regarde ça m'a pris plus de 18 ans où j'ai bloqué dans ce truc là sans en avoir la moindre conscience et ça peut durer toute une vie mais moi en tant que coach quand je te dis que je lève les blocages et bien justement mon rôle c'est de venir juste soulever d'un millimètre le bras du tourneau disque pour que la chanson puisse suivre son cours et que t'arrêtes en fait d'être toujours sur le même sillon indéfiniment et parce qu'en fait tu t'en rends pas compte t'es en train de faire le même tour et tu t'en rends pas compte il faut très longtemps avant que tu t'en rendes compte non non très très juste je voudrais encore rester un peu sur cette notion d'éducation à l'argent finalement quelles sont les leçons que tu as apprises de cette éducation financière alors première chose du grand classique c'est qu'on n'échange jamais son temps contre de l'argent donc ça c'est la première notion la deuxième notion c'est aussi que l'argent ça se le l'enrichissement ça passe en premier lieu par la gestion déjà la gestion de son argent c'est à dire que la plupart des gens en fait pensent qu'ils n'ont pas d'argent mais en fait c'est juste parce qu'en fait ils ne le gèrent pas ou ils ne savent pas réellement le gérer donc ça passe en priorité par là aussi le fait de je me suis aperçue quand effectivement on avait beaucoup d'argent autour de nous dont on n'avait pas conscience parce qu'on est habitué à un certain mode de dépense qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a en fait donc quand tu fais vraiment les topos bon parce que bien sûr il y a plusieurs exercices que j'ai appris justement en gestion de patrimoine et quand tu fais vraiment le topo tu te rends compte que quand tu fais certains calculs je te dis un truc bête sans rentrer en détail dans le truc tu calcules par exemple le temps sur lequel tu as bossé ce que tu as eu comme revenu en moyenne donc tu fais la somme totale tu calcules tes charges sur le même délai et en général il y a un gouffre énorme entre les deux ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros suivant le laps de temps entre tes charges réelles et ce que tu as gagné par exemple les dix dernières années et à ce moment là quand tu te rends compte qu'en fait tu as peut-être dépensé le prix d'un appartement et tu ne sais pas où tu dis où est passé cet argent c'est pour ça que je dis que la première notion c'est la gestion de savoir exactement ce qu'on fait de son argent ça me parle je vais adorer refaire le montage et réécouter ça parce que ça va beaucoup me parler moi souvent alors moi une image qui m'a beaucoup aidé et je trouve ça très juste que l'argent avant de le gagner c'est avant tout une question de gestion et même de redistribution en fait l'image que j'ai c'est en fait un tuyau c'est un tuyau où il y a plein d'eau et cette eau ça représente ton argent et en fait toi il faut imaginer que tu as plusieurs petits tuyaux où tu vas où tu peux mettre soit des plantes ou ce que tu veux et c'est toi et tu as des robinets et c'est toi en fait qui choisis où tu vas allouer finalement l'eau et donc l'argent dans lequel tu veux investir et le problème c'est que la plupart du temps en fait on reçoit l'argent mais on on sait pas en fait quels sont les tuyaux en fait qui sont ouverts et ceux qui sont fermés oui en fait le problème c'est que les gens ne choisissent pas en fait et là je passe sur un mode qui est général qui concerne aussi mon activité puisque pour moi l'entrepreneuriat c'est une forme d'investissement il faut bien le savoir mais sauf que c'est de l'investissement sur soi c'est investir sur la valeur qu'on a en soi et non sur une valeur financière ou immobilière ou autre mais c'est de l'investissement et en fait le truc c'est que les gens souvent mais on l'a tous fait dépensent leur argent sans conscience donc le but c'est de se responsabiliser pour faire un réel choix c'est à dire aujourd'hui par exemple je sais pas je dis un truc bête il te reste tu fais ton calcul de rentrée d'argent et charge tu vois qu'il reste par exemple 500 euros sur ces 500 euros mais même 500 euros même 50 euros peu importe maintenant la question c'est se responsabiliser et faire un choix conscient à quoi je les utilise est-ce que je vais les utiliser comme ça au coup par coup comme on fait comme souvent la plupart des gens font puisqu'en fait on reçoit pas d'éducation financière à l'école et c'est ce qui nous plombe aussi c'est à dire du coup ils sont happés dans une stratégie de consommation qui correspond à la société dans laquelle on vit donc ils vont dépenser je sais pas moi 10 euros au McDo 5 euros par ci 5 euros par là hop ni une ni deux il y a déjà 100 euros qui sont partis mais quand tu fais tes comptes quand vraiment tu gères ton budget en amont tu sais que t'as cette somme là et là tu peux décider consciemment de qu'est-ce que tu vas en faire est-ce que tu vas la dépenser comme ça à droite à gauche là juste pour des petits plaisirs ou est-ce que tu vas en allouer une partie aux projets qui te tiennent vraiment à cœur quels sont les projets qui te tiennent vraiment à cœur qu'est-ce que t'as besoin de budget de quel besoin pardon 1, 2, 3 de quel besoin tu as c'est dur on va y arriver tu as besoin pour ça et ben voilà une fois que t'as défini ça effectivement tu vas pouvoir dire ok là je vois qu'il me reste 200 euros j'ai 200 euros de marge je vais allouer 150 euros aux projets qui me tiennent vraiment à cœur ça peut être n'importe quoi ça peut être un projet ça peut être une acquisition ça peut être une nouvelle voiture ça peut être tout et n'importe quoi vraiment ce qui te fait plaisir mais tu le fais là par contre tu contribues consciemment à ta propre évolution de vie d'aller vers vivre des choses qui te tiennent vraiment à cœur et justement de ne pas finir avec des regrets de finalement avoir rien fait alors qu'en fait tu ne l'as pas vu mais tu avais l'argent pour en fait c'est ça c'est apprendre à voir l'argent qui circule à notre niveau oui bah écoute très bien continuons donc là je pense qu'on a fait un bon topo sur l'argent et je pense que il y en a tellement à dire mais on ne peut pas passer tout notre temps là-dessus bah voilà mais déjà je trouve que voilà conscientiser finalement son rapport à l'argent et puis sur tout ce que t'en fais voilà de ce que t'en fais déjà je trouve que c'est un gros boulot en soi c'est un vrai gros boulot c'est une vraie éducation également donc je pense que rien que ça déjà c'est un gros boulot et donc c'est une belle pépite quand même ça juste voilà reprendre conscience et puis voilà et puis juste savoir où vous le redistribuez donc prenez l'image du tuyau et puis regardez où vous le distribuez et puis à un moment donné voilà s'il y a des dépenses voilà s'il y a une redistribution qui est inutile fermez le robinet comme ça ça vous permettra d'avoir plus d'argent pour le redistribuer vers ce qui est le plus important pour vous bien vu donc voilà mais après c'est toujours pareil ce sont les basiques parce que moi j'attache beaucoup d'importance aux bases parce que juste avec les fondations tu peux transformer ta vie à tout niveau franchement alors on va arriver alors je te propose on va arriver aux bases il faut qu'on termine notre série d'inquiétudes on va y revenir t'inquiète pas on va y revenir mais il faut terminer la série Netflix alors donc enfin voilà donc du coup je du coup je alors comment ça s'est passé voilà je sors de cette expérience là en investissement je comprends que c'est le moment de vraiment faire mon truc en fait de créer mon propre truc enfin ma propre activité telle que je la conçois avec mes valeurs etc sans concession et donc donc à ce moment là bah je encore une fois je suis dans cette démarche où je comprends que je dois me former je vais pas passer les dix prochaines années en fait à chercher l'entrée donc à ce moment là j'investis sur moi même donc j'investis j'investis justement bah auprès de dans une formation dans une formation alors bon et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui bah je prône plus l'accompagnement que la formation parce que du coup ça aussi c'est le but mais par contre le fait alors il faut savoir que quand je parle d'investir c'est un réel investissement c'est pas une formation à 300 euros c'est une formation à plusieurs milliers d'euros donc j'investis sur moi même justement et dans le lancement de mon activité pour acquérir justement ces clés là de qu'est-ce qui me manque en fait comment rassembler toutes ces pièces de buzz pour en faire quelque chose de concret donc voilà et ça m'a franchement ça a été pour moi là le début alors il y avait des choses pertinentes dans la formation mais il y avait aussi beaucoup de choses en fait que je savais déjà ou que je faisais déjà naturellement parlant bah justement de par ma propre formation en vente maintenant on appelle ça du haut de gamme mais oui en vente haut de gamme mais bon j'avais déjà cette expérience là en termes de c'est pareil de entre guillemets prospection dans le sens où moi j'avais déjà cette habitude là cette expérience là justement bah qui était venue avec l'investissement où en fait je savais déjà comment aller chercher les gens là tu vois ça ça m'avait amené à ça par contre donc chaque expérience amène quelque chose mais par contre le fait d'avoir juste fait cette démarche d'investir sur moi ça a été un déclic ça a été clairement un déclic déjà premièrement deuxièmement bah encore une fois ça a été une démarche qui comme chaque démarche que j'ai eu dans ma vie quand j'ai quitté le collège ou à plein d'autres niveaux ou quand j'ai déménagé dans le sud du jour au lendemain enfin j'ai eu cette démarche de m'obliger à ne pas avoir de plan B c'est à dire que vu le niveau d'investissement que je venais de faire j'avais pas le choix c'était réussir ou réussir mais comme à chaque fois quand tu quittes une ville comme ça du jour au lendemain c'est réussir ou réussir t'as pas le choix de te planter et moi ça c'est vrai que ça fait partie de mon fonctionnement aussi les américains peuvent dire burn the bridge c'est en fait tu vas et tu brûles toute possibilité de repartir en arrière tu t'impliques tellement c'est limite un saut c'est pour ça que je parle de foi aussi c'est un saut dans le vide mais où tu te laisses pas le choix de réussir justement donc il y a eu ces deux leviers là le fait d'investir sur moi même c'est aussi oui c'est aussi m'obliger à y aller vraiment et le fait du coup vu la hauteur de l'investissement à du coup ne plus me laisser le choix de faire marche arrière donc avancer sans plan B donc voilà et donc de là tout simplement j'ai lancé mon activité et alors j'ai eu une période très difficile franchement moi je suis très transparente aussi j'ai eu une période très difficile même après le lancement de mon activité parce que justement j'avais investi dans une formation pas un accompagnement et donc j'ai fait face très rapidement alors j'ai fait quelques clients et j'ai fait face très rapidement à mes blocages à des blocages inconscients et là je me suis trouvé très très mal franchement je me suis trouvé très très mal parce que je n'avais pas d'accompagnant pour m'aider à lever ces blocages donc ça pour moi ça a été vraiment je me suis débattue à ce moment là et je vais dire quelque chose d'extrêmement important c'est à dire que pour moi tu vois même quand je te dis que oui on peut y arriver seul c'est faux en fait d'ailleurs je te disais ça va mettre des décennies pour moi c'est faux on arrivera on peut jamais sortir d'un blocage seul il faut quelqu'un en face c'est impossible seul alors soit tu es très bien entouré comme j'ai la chance de l'être parce que du coup je vais être honnête ces blocages là je les ai ouverts grâce à ma famille en sachant et je le précise que ma famille alors en fait c'est que j'ai une grand-mère qui même si on appelait pas ça levait les blocages qui en fait avait déjà ce type d'activité mais sous une étiquette d'hypnothérapeute donc je précise parce que c'est pas ton voisin de palier d'à côté qui va t'aider à lever ton blocage il faut quand même être face à quelqu'un qui a cette aptitude là ou qui a cette habitude là et donc comme je le dis pour moi c'est une chance c'est vrai j'ai pu lever ça avec ma famille mais parce que on est déjà là-dedans parce que familialement parlant même si tout le monde n'a pas cette étiquette là on a c'est quelque chose qui est passé en fait tu vois ma grand-mère est hypnothérapeute et du coup elle est aidée à lever des choses très très importantes qui vont jusqu'à des symptômes physiques vraiment très très poussés et puis ma maman a aussi une nature comme ça même si elle n'en a pas fait son activité elle a aussi cette nature là voilà il y a quand même un côté très entre guillemets spirituel on a cet enseignement là qui est là après voilà je ne vais pas aller en détail sur ma famille ou quoi mais bon voilà juste voilà je vais m'arrêter là le fait qu'on a déjà cet enseignement là qui est là de diverses manières il y a l'hypnothérapie il y a d'autres choses aussi mais voilà mais juste je veux mettre en garde sur le fait que tu ne sortiras pas tout seul de ton blocage et même enfin voilà moi à ce moment là je l'ai fait grâce à ma famille et aussi ouais non mais grâce à ma famille clairement on ne peut pas dire autre chose parce que j'ai acheté plein de bouquins à ce moment là etc j'ai regardé beaucoup de choses il y a eu certains déclics mais le vrai truc qui m'a permis de switcher c'est c'est juste une parole qui à un moment donné a débloqué les choses non je suis totalement d'accord moi pendant longtemps quand je me suis lancé je pensais que j'y arriverais tout seul bon moi il m'a fallu du temps moi je suis un peu con moi et puis un peu un peu égoïste un peu égocentrique donc moi il m'a fallu du temps pour accepter aussi que j'avais besoin d'aide moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter que j'avais besoin d'aide et en fait à partir du moment où j'ai dit bon ça fait un moment que je galère tout seul il faut peut-être que tu commences à te faire aider et j'ai commencé à me faire aider et en fait oui et en fait oui c'est important il faut le faire oui il faut le faire tu l'as très bien dit on ne peut pas réussir sans les autres enfin c'est honnêtement c'est compliqué tu as toujours besoin d'une autre personne pour réussir et ouais moi oui moi je peux dire moi je pensais être un peu tu vois dans le safe made man tu vois qui va réussir tout seul et en fait non pas du tout non tu n'y arrives pas non mais le safe made man ça n'existe pas ça c'est une légende hein ça c'est juste la partie visible de l'iceberg maintenant je voudrais quand même rebondir sur ce que j'ai dit dans le sens où pourquoi à ce moment là et parce que franchement j'encouragerais plutôt j'encouragerais les gens vraiment à se tourner vers des professionnels qui savent faire ça des gens qui sont là pour ça parce que moi déjà Edune je suis dans une configuration très particulière où comme je te le dis moi ma grand-mère elle levait déjà des blocages mentaux et émotionnels avec des techniques d'hypnothérapeute mais pas que et c'était déjà son job ma grand-mère elle a plus de 90 ans donc si tu veux en termes d'expérience à ce niveau là c'est ok mais pourquoi aussi je ne me suis pas tournée à ce moment là vers un coach parce qu'à ce moment là j'étais encore dans l'investissement c'est un investissement comme je l'ai dit à plusieurs milliers d'euros et que justement je ne pouvais pas en remettre une couche en fait et c'est aussi pour ça quand vous allez investir sur vous attention je n'ai rien contre les formations mais par contre une formation ça vaut enfin une formation pour moi ce qui va valoir le prix de plusieurs milliers d'euros pour moi c'est de l'accompagnement tu vois ce que je veux dire ? je comprends je comprends j'ai tellement vu de toccards et de guignols en fait vendre des formations à plusieurs milliers d'euros mais où il y avait surtout beaucoup de vidéos mais très peu finalement d'accompagnement on va dire ou même juste en fait t'appeler pour poser une question t'envoyer un mail et finalement il y avait peu de réponses et c'est finalement dans ces moments là où justement tu as besoin d'accompagnement ou enfin c'est très important de se sentir accompagné en fait de se sentir accompagné de ne pas se sentir seul et surtout d'avoir quelqu'un en référence qui peut voilà t'aider et t'apporter des réponses quelle que soit la méthode par laquelle il t'apporte les réponses mais voilà c'est très important voilà au moment où tu en as besoin et attention parce que par rapport à ce que tu dis bon moi quand je te dis que j'ai investi dans une formation c'était pas réellement volontaire par rapport à ce que tu dis il y a beaucoup de gens qui ont fait la même erreur que moi parce que quand tu arrives sur le marché que tu débutes en fait tu n'as pas forcément les codes et dans le marketing le marketing c'est très puissant et dans le marketing tu vas pouvoir comme ça comme en fait ça a été mon cas pour être honnête investir dans quelque chose en pensant investir dans un coaching et que finalement une fois dedans tu te rends compte que c'est une formation parce qu'en fait c'est pas très clair et tu crois qu'il y a de l'accompagnement mais en fait c'est une formation c'est pas un accompagnement donc attention au marketing soyez attentif par rapport à ça et soyez attentif par rapport au niveau d'accompagnement parce que les blocages tu ne sais pas à quel blocage tu vas faire face et ce n'est pas un appel de 30 minutes qui va te permettre de lever s'il y a vraiment des trucs lourds à aller chercher parce que quand enfin après je ne vais pas redéborder mais quand je parle d'aller ouvrir quelque chose dans les gens aller révéler les potentiels etc en fait quand tu commences le travail tu ne sais jamais de quel niveau vont être les blocages et sur quel parce qu'encore une fois ce sont des suites parfois tu ouvres un truc mais il y a un autre truc derrière il faut avoir quelqu'un qui pourra être à même de t'accompagner à ce niveau-là en termes de disponibilité et puis et d'expérience de connaissance de ce de ce processus-là de ce système-là ouais voilà donc bon en gros faites attention à qui vous choisissez pour vous accompagner que ce soit en termes de coaching ou même en termes de thérapie donc c'est voilà c'est vrai que quand on ne connait pas au départ j'avoue c'est compliqué un peu comme toi moi je j'ai un peu essuyé les plâtres bon après ce qui se passe c'est que la chance que j'ai eue c'est que je suis moi je m'étais formé je me suis formé en PNL je me suis formé en coaching et en fait quand arrivaient certains formateurs sur le web j'ai vu certains de mes camarades se former là-dedans et bon moi j'ai un oeil sociologique donc je voyais toujours en fait le même type de personnes aller dans ce genre de formation et je me suis et ce même et toujours les mêmes résultats à savoir très peu probants et là je me suis dit oh ça pue ça ça pue donc pour quelqu'un qui ne connait pas le plus simple en fait c'est de rencontrer non pas une mais plusieurs personnes en fait qui ont été accompagnées par des coachs ou des thérapeutes et enfin alors oui enfin moi je pense que au-delà de ça je pense que surtout il ne faut pas se laisser comment dire je pense que il faut être attentif au maximum en fait aux valeurs que la personne semble transmettre parce qu'en fait une méthode ou une autre en fait si enfin voilà si en termes de valeurs ben en fait parce que le truc a très bien pu fonctionner pour la personne mais cette personne n'a peut-être pas du tout les mêmes valeurs que toi et toi arrivé dans le truc ben en fait tu vas dire non quoi ça va bloquer parce que c'est pas tes valeurs donc moi pour moi le premier truc c'est être attentif aux valeurs et je pense qu'après même au-delà de se renseigner auprès d'autres gens ou quoi je pense que c'est quelque chose qu'il se ressent le choix d'un mentor le choix d'un mentor d'un formateur d'un coach d'un thérapeute c'est un truc que je disais souvent c'est que en fait les gens en fait un mentor ça se choisit surtout sur ses valeurs certes au départ on te dit qu'il faut suivre le même chemin s'il a réussi ce qu'il a fait ben tu dois le copier c'est plus compliqué que ça comme tu dis il faut aussi s'intéresser aux valeurs parce que souvent les gens les gens qui réussissent en suivant un modèle soit ils avaient déjà au départ les mêmes valeurs que le modèle soit ils ont assimilé ils ont carrément un petit peu switché leur identité pour ressembler aux modèles qu'ils ont suivi oui ce qui n'est que repousser la merde pour plus tard parce que quand tu fais ça tu peux pas en fait tu peux pas passer au-dessus de tes valeurs sans en payer le prix ça marche pas en fait mais comme tu dis en fait le truc qui n'est pas exprimé et qui peut être difficile à percevoir c'est que même quand on dit oui passe par va avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin avant toi mais en fait en apparence c'est le même chemin mais peut-être qu'au fond c'est pas le même en fait c'est parce que c'est ça le truc c'est que il y a mille chemins différents pour arriver au succès entre guillemets si on va par là et donc quelqu'un qui a réussi il a peut-être pas emprunté le même chemin que toi parce que peut-être qu'il vient pas peut-être qu'il a pas les mêmes valeurs à la base que toi peut-être qu'il a pas enfin voilà il y a plein de choses pour moi c'est vraiment les valeurs et surtout je vais revenir là-dessus écoutez votre intuition l'intuition ne ment jamais ne réfléchissez pas quand vous choisissez quelqu'un ne réfléchissez pas avec votre mental quand vous réfléchissez avec votre mental oui vous allez pouvoir être aveuglé par justement par l'envie d'aller sur tel ou tel résultat réfléchissez avec enfin réfléchissez essayez en tout cas dans la mesure du possible de écouter votre intuition parce que souvent ton intuition elle le sait et quand tu as fait ce genre de conneries tu avais quelque chose en toi qui qui était dans le doute et c'était ton intuition qui te disait que c'était peut-être pas tu vois donc et quand on n'a pas envie d'entendre ça on le fait taire on le fait taire mais là le but c'est vraiment d'être à l'écoute de ça parce que pour moi c'est quelque chose qui se ressent ouais 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 non mais totalement d'accord et donc en fait c'est grâce à ces accompagnements voilà enfin en tout cas notamment grâce à ta grand-mère en hypnose et et peut-être avec d'autres ma mère j'ai bien saoulé ma mère je l'ai bien bien saoulé avec ça pendant la période de blocage vraiment ça a été hard émotionnellement parlant en termes de challenge mais voilà du coup j'ai pu lever ça en fait grâce à cette à ce soutien et pour moi voilà encore une fois tu vois je moi quand investis parce que même moi bien évidemment je vais réinvestir à nouveau parce que je pense que c'est toujours bien de se faire accompagner mais je sais que moi quand je vais investir avec un mentor ou quoi je vais pas le choisir je vais même je vais le choisir sur ses valeurs je vais le choisir sur son attitude je vais le choisir sur franchement puis au stade où je suis actuellement j'envoie maintenant le précieux je vais le choisir sur sa capacité aussi à être simple entre guillemets sur son humilité sur parce que maintenant bon bien sûr pour démarrer je sais pas vraiment si on va avoir ce type de réflexion mais au stade où je suis actuellement je me rends compte à quel point alors effectivement le développement personnel va être très important dans le développement business et pour pour être accompagné au mieux quand je parle d'humilité c'est à dire que voilà pour moi quelqu'un qui a encore un ego peut-être trop fort c'est qu'en termes de développement personnel il a encore peut-être du chemin à faire bon après c'est pas gênant en soi le but c'est que tu choisisses quelqu'un qui est au-delà de ce que toi tu es qui est juste au cran au-dessus qui a ouvert certaines choses en termes de développement personnel notamment business et personnel que toi t'as pas encore ouvert ça veut pas dire que t'es en dessous ou qu'il est au-dessus mais juste qu'il est un peu plus avancé que toi sur ce chemin là bah ça tombe bien là on va faire vraiment la transition donc pour aller sur la partie activité tu as très bien expliqué voilà au cours de l'interview voilà comment tu as accompagné tes clients là on va on va passer aux bases là tu parles on a souvent parlé des bases et ça tombe bien parce que bon on est sur le podcast de la créativité les racines de la créativité et moi il y a une phrase que j'entends souvent de la part de Philippe Etchebest et de Bruno Cormoré meilleur ouvrier de France l'un en cuisine et l'autre en boulangerie j'aime bien Philippe Etchebest moi aussi j'adore moi aussi moi j'aime bien j'aime bien et ils disent tous les deux ils disent exactement la même chose pour être créatif il faut connaître les bases mais alors Lula c'est quoi les bases alors les bases pour moi en fait ça va toucher à plein de choses mais effectivement par contre tu as raison sur le fait que quand tu maîtrises les bases après tu peux t'amuser avec comme tu veux ça c'est clair après tu peux c'est comme connaître les couleurs primaires tu vois une fois que tu connais les couleurs primaires après tu peux en faire ce que tu veux les bases tu me parles en termes business ou en termes parce que en fait moi je travaille avec les deux et bah moi je veux les deux alors tu vois on parlait de cuisine et de boulangerie moi je suis gourmand donc moi je veux les deux moi j'aime bien prendre les deux moi tu vois donc moi moi j'aime bien manger donc moi il me faut les deux ok alors pour moi les bases par exemple en termes business mais ça rejoint c'est intrinsèque ça va être effectivement déjà de connaître son client de connaître sa clientèle pour la première base mais qui est essentielle et qu'il ne faut pas survoler pour moi c'est la pierre angulaire de ton business tu vois ce que je veux dire donc ça et tes valeurs faire un travail sur les valeurs sur donc tes valeurs sur la valeur que tu vas apporter donc on peut appeler la valeur ajoutée alors j'ai vu que tu as fait un truc sur la valeur ajoutée mais en tout cas voilà vraiment sur je réfléchis mais où est-ce que j'ai parlé de valeur ajoutée je suis en train de réfléchir donc soit j'en ai parlé avec un de mes invités c'était sur un post je pense je pense c'était non c'était sur un post mais peut-être que ça a daté un peu je pense mais en tout cas ça doit dater ouais ça doit oh ça doit être un vieux post qu'on avait dû faire avec oh là là oui oh c'est vieux oh la vache donc sur ta valeur ajoutée puis en fait ça vient chercher bien plus que ça puisque travailler sur ta valeur ajoutée en fait c'est travailler sur reconnaître tes potentiels sur reconnaître ce que tu apportes réellement sur reconnaître la valeur de ça sur et tout ça ça amène tout ce qui va derrière qui est essentiel la confiance etc mais pour moi en fait les tu vois même si je devais citer que deux basiques je te dirais ça quoi le client et la clientèle idéale et ta valeur ajoutée mais sachant que voilà sur chacun de ces deux travail c'est un truc à plusieurs niveaux quoi ouais il y a du taf il y a du taf juste connaître ses clients il y a du taf mais même connaître enfin connaître sa valeur ajoutée donc ses valeurs personnelles comme tu le disais si bien dans une précédente interview je disais aussi que c'était important de bien connaître ses limites tu vois ses limites aussi que ça va avec voilà enfin pour moi ça va avec le travail sur soi ouais voilà et justement après il va y avoir alors pour moi du coup en termes de base tu vois je travaille très peu sur la largeur on a certaines bases en largeur donc effectivement on va travailler donc bon bien sûr le client idéal une offre donc comment est-ce qu'on va concevoir cette offre ou comment est-ce qu'on va la modifier parce que des fois j'ai des gens qui viennent avec déjà quelque chose travailler sur soi mais ça c'est un travail qui va durer tout du long donc il y a la partie effectivement où on va travailler donc sur le mindset donc là où on va aller ben toucher beaucoup de choses en fait en réalité toucher sur des croix insémitantes toucher sur les blocages toucher aussi sur toucher aussi sur le focus donc là on va toucher à l'organisation aussi c'est pour ça que je te dis que les deux sont extrêmement liés le travail personnel et le travail d'action propre voilà et donc là aussi ben en termes de focus on vient toucher sur les limites parce que si tes limites ne sont pas claires mais les limites elles viennent à plein d'autres niveaux elles viennent même au niveau de définir ta cible enfin il y a plein de choses voilà et puis après ben en termes de base il y a bien évidemment aussi les actions comme je te disais actions stratégiques c'est à dire ben juste voilà être à l'aise enfin savoir après à peu près comment on déroule savoir comment dérouler en fait une vente une proposition en fait donc une vente savoir comment connecter avec son client idéal justement savoir comment le trouver entre guillemets donc pour moi encore on vient au mais tout tout se touche en fait c'est une suite logique mais tu vois en termes de largeur pour moi en travaillant juste sur ces bases là ça va être suffisant la seule chose c'est que par contre effectivement on va avoir plusieurs niveaux de travail c'est comme lire un livre avec plusieurs niveaux de lecture donc au départ on va être sur ton premier niveau de lecture des choses on va appréhender ben ce qui te manque et ensuite en fait on va aller en profondeur et en profondeur et en profondeur et en profondeur et plus tu augmentes effectivement ben cette maîtrise et de tes actions et des automatismes justement ben parce que t'es une entreprise tu dois quand même vendre on est toujours là dessus et cette connaissance de toi et la manière d'utiliser tes potentiels aussi parce qu'en réalité même là tu vois quand je te parle de base encore une fois il y a plusieurs niveaux de lecture on va aller au départ sur la valeur ajoutée sur quelque chose qui peut être parfois ouais vraiment sur un premier niveau mais en fait plus on avance et plus on se rend compte que ça va bien au-delà c'est à dire qu'il y a des potentiels et là je veux pas faire peur aux gens mais souvent on va ouvrir des potentiels que en fait tu savais même pas qu'ils existaient en toi tu savais même pas qu'ils étaient là en fait tu savais même pas et là je vais carrément aller sur ouais bah comme je te disais tout à l'heure sur ouvrir des choses sur comment dire sur ouvrir des choses en termes d'énergie qui vont mettre en place qui vont mettre en branle effectivement ce que certains appellent la loi d'attraction ce que certains appellent le fait de de manifester les choses donc en fait d'amener de matérialiser des résultats concrets et l'énergie en fait ça compte beaucoup moi je travaille beaucoup avec l'énergie en fait derrière tout ça et en fait c'est voilà derrière finalement on va ouvrir des choses qui sont au-delà de bon voilà j'espère effrayer personne parce que c'est vrai que j'en parle pas forcément systématiquement en fait je voudrais en fait insister en fait sur ce point c'est un point dont on avait parlé en off quand c'était eu la dernière fois c'est justement à un moment donné voilà tu parles de la manière de connecter avec ton audience et et c'est vrai que en fait la question la remarque que je vais te faire et tu vas pouvoir permettre d'expliquer aux gens en fait comment tu fais c'est finalement quand en fait quand on tombe sur ta page Facebook et tu le dis très bien tu me l'avais dit très bien voilà tu dis voilà moi j'ai une manière en fait de poster voilà je poste pas forcément tous les jours mais en plus je l'ai fait voilà tu le fais je l'ai fait pendant un temps au départ il y a quand même des choses à faire voilà donc il y a quand même des choses à faire voilà il y a quand même des choses à faire donc tu le fais quand même tu l'as fait mais finalement c'est pas tu me l'as dit toi même t'es pas t'es pas forcément une grande communicante voilà t'es pas une grande communicante tu fais ta communication mais t'es pas forcément enfin je me souviens plus comment tu me l'avais exprimé c'est paradoxal ouais voilà c'était paradoxal c'est que tu dis t'es pas forcément une grande communicante et pourtant en fait t'arrives à attirer les gens peut-être qu'on va redire des choses mais j'aimerais bien en fait que tu en fait que tu m'expliques voilà comment tu tu m'expliques finalement ben comment t'arrives à attirer des gens donc on a bien compris qu'au niveau de la vente ça oui tu maîtrises à mort ça il n'y a aucun problème oui mais ça ça c'est la fin ça la vente c'est même pas une action en soi c'est une conséquence voilà mais moi justement c'est le départ justement moi c'est le départ moi je considère que voilà que le marketing en fait enfin c'est du marketing pour moi c'est du marketing et la vente vient vraiment à la fin et plus t'as un marketing qui est très bon plus la vente elle se fait facilement et justement tout le travail que tu effectues pour moi voilà il se joue sur le marketing on pourrait appeler ça du personal branding voilà on pourrait appeler vraiment ça du personal branding mais enfin voilà on parle d'énergie et finalement cette subtilité là finalement voilà je voudrais bien en fait que tu partages un peu plus sur cette subtilité là finalement de quand tu travailles finalement sur tous ces aspects dont tu as parlé mindset blocage énergie finalement que les conséquences qui arrivent en fait t'arrivent à attirer beaucoup plus facilement beaucoup plus naturellement la fameuse loi d'attraction dont tu parlais c'est c'est plus ça en fait dont on avait parlé la dernière fois que finalement tout ce travail en fait que tu effectues ouvre des portes en fait ouvre des portes c'est que finalement ce n'est pas le marketing en fait ce n'est pas les actions marketing les actions marketing finalement ne traduisent qu'un boulot que tu as effectué en amont au départ c'est moi c'est plus comme ça en fait que j'ai compris en fait ton travail c'est que finalement le fait de travailler sur ces bases là et sur notamment les blocages font finalement à partir du moment où les gens en fait mettent en action soit les actions marketing que ce soit du partage on va dire de poste ou une autre manière finalement de se rendre visible finalement ils arrivent beaucoup plus facilement à connecter et à attirer finalement des prospects et des clients en fait c'est ça on se rend visible mais pas de la même manière c'est différent c'est pas parce que quand on parle de visible bon alors là je vais passer pour quelqu'un de complètement perché mais c'est pas grave non t'inquiète pas t'inquiète pas là de toute façon moi j'ai l'habitude j'ai l'habitude donc vas-y oui non mais je le dis parce que moi à la base je suis quelqu'un de très terre à terre je suis très pragmatique comme personne donc moi-même j'ai conscience que ça peut être particulier à entendre mais en fait c'est mon expérience donc je la partage telle qu'elle c'est à dire que en fait nous on a l'habitude de réfléchir avec nos cinq sens mais il y a d'autres manières de se rendre visible et notamment de par l'énergie qu'on va dégager alors après il y a des termes par rapport à ça dans que moi je connais pas nécessairement justement parce que je suis plutôt quelqu'un de pragmatique à la base mais je sais qu'il existe des termes par rapport à ça moi je peux parler d'aura j'en sais rien par exemple je sais qu'il y a d'autres termes plus dans un peu plus mystique etc mais moi je vais juste te parler d'aura en fait et d'énergie c'est à dire que quand tu ouvres certaines choses en toi tu dégages autre chose qui te rend visible différemment et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire que je t'ai raconté de quand j'ai repris le lycée et qu'on me disait à ma mère mais le fait qu'elle soit là elle a beau rien faire ça perturbe la classe les gamins sont survolés les gamins sont survoltés en fait c'est parce que c'est ça et ça c'est pas quelque chose qui est visible c'est quelque chose qui vient du plus profond de toi qui vient de je sais pas je sais même pas comment le dire mais qui vient de de ton âme qui vient de ton énergie en fait c'est autre chose et justement l'erreur que font les gens c'est de se fier beaucoup trop aux apparences c'est pour ça que moi en apparence sur mon profil il y a plein de choses que si tu te fies aux apparences si t'as pas si tu n'as pas il y a des choses que tu verras pas pour autant ton intuition les voit ton intuition les ressent c'est comme ça que il y a des gens qui sont pas non plus des gens mystiques qui sont des gens très pragmatiques et qui viennent à moi parce que en fait ils ont senti quelque chose ils savent pas pourquoi mais leur intuition les a fait aller là mais d'ailleurs c'est pareil j'ai un retour là que je vais bientôt publier d'ailleurs d'une ancienne cliente à moi et elle explique que quand on est rentré en contact alors en fait elle avait mis elle avait demandé carrément de l'aide sur un groupe et moi j'avais répondu et puis il y avait d'autres gens qui avaient répondu donc je lui ai envoyé un message privé puis il y avait plein d'autres codes bien évidemment qui avaient fait la même la même chose et comme elle me dit en fait alors moi après je te réponds une fois mais je te cours pas après et comme elle dit finalement après le derrière je ne l'ai plus répondu et elle me dit je ne sais pas pourquoi tu es la seule personne que je suis retournée chercher en fait c'est parce que c'est autre chose c'est là que je parle d'attraction tu vois il y a des gens en marketing on parle des mots à clients pour moi les trois quarts des gens qui utilisent ce mot ne savent pas de quoi il s'agit là moi je te parle vraiment de magnétisme et ça c'est quelque chose qui vient avec le travail sur soi c'est une énergie c'est ce que tu vas qui est ouvert différemment que tu révèles entre guillemets et ça fait partie de tes potentiels ça fait partie de nos potentiels à tous puisque en fait en tant qu'être humain on a tous ces potentiels là et effectivement c'est pour ça que je te dis il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs degrés de lecture en termes d'ouverture de révélation de potentiel quand je dis je vais t'aider à révéler ton potentiel pour le manifester dans le concret pour concrétiser des résultats business et un épanouissement supérieur en termes de vie ça c'est ce qu'on ça va être la conséquence ce qu'on voit dans la partie visible c'est la conséquence de ce qu'on a fait en amont dans la partie invisible bon voilà ça paraît complètement mystique mais en fait c'est réel si je devais résumer en fait tu travailles sur l'invisible pour rendre visible tes clients oui mais pas que parce que en termes de parce que parce que l'attraction ça va l'attraction ça n'aide pas que à attirer des clients ça permet d'ouvrir plein de choses c'est pour ça que je parle aussi de alors là je ne sais pas si tu me suis parce que c'est pour ça que je parle aussi de voilà créer ton enfin voilà créer des résultats supérieurs en termes de business et une vie sur mesure entre guillemets parce qu'en réalité c'est vrai que nous en termes de retour vu que j'accompagne les entrepreneurs on va beaucoup parler de retour d'évolution business mais en réalité il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à côté parce que quand tu vas ouvrir un blocage ou quoi en fait c'est quelque chose que peut-être tu portais en toi depuis des années et qui vient impacter sur tous tes plans de vie en fait donc oui ça va ouvrir ben oui par exemple je parlais de s'autoriser à recevoir de l'argent mais s'autoriser à recevoir plus d'argent c'est pas que de l'argent c'est aussi s'autoriser à recevoir ça va avec l'argent ça va avec l'amour ça va avec plein de choses donc en réalité ça va venir impacter sur vraiment ben plusieurs plusieurs plans c'est vrai que moi en termes de tu l'as très bien dit tout à l'heure marketing bon ben voilà moi accompagner les entrepreneurs ça fait partie de mon marketing mais il se passe d'autres choses c'est à dire que ben effectivement quand tu vas ouvrir ces choses là alors oui tu vas augmenter il y a des bon parce que j'ai déjà même si je le mets moins en avant j'ai déjà accompagné des personnes aussi à d'autres titres mais par exemple je vois j'avais j'avais offert un coaching à une jeune femme qui était entrepreneuse et qui bloquait justement dans son activité mais en fait ce qui l'a bloqué c'était même pas à proprement dit le business c'est en fait qu'elle était dans une relation toxique et donc là en levant certains blocages en levant certaines choses elle a pu se détacher de ça qui lui permet ensuite d'aller faire ses résultats en business tu vois ce que je veux dire c'est que là quand je te dis je t'accompagne à multiplier tes résultats en business c'est la version contractée mais au milieu il se passe plein de choses oui il y a des bénéfices secondaires oui secondaires pareil des fois parce que quand un blocage ça peut se manifester dans tes relations ça peut se manifester dans ton plan matériel donc là argent etc et ça peut aussi se manifester dans ta santé parce que encore une fois notre corps nous parle donc s'il y a un blocage il y a des symptômes et des fois justement quand tu lèves un blocage il y a des symptômes qui disparaissent et puis voilà c'est comme ça parce que c'était qu'un symptôme très bien très bien écoute on va passer à la partie créativité oui juste avant juste pour te dire donc on est en mode détente ça fait 2h17 qu'on est ensemble donc voilà on va faire un podcast d'une journée non peut-être pas peut-être pas peut-être pas mais bon je sais pas peut-être qu'on va battre mon record donc je sais pas pour l'instant je pense que ouais on va peut-être battre mon record donc de 2h30 2h30 donc c'est possible on va bien voir ce sera la surprise alors créativité est-ce que toi au départ tu te considères comme quelqu'un de créatif alors à fond oui après beaucoup par beaucoup aussi par l'environnement dans lequel j'ai évolué c'est vrai que comme je te disais tout à l'heure c'est vrai que la créativité c'est quelque chose qui est très présent chez nous que ça soit et sur plusieurs générations puisque comment dire alors déjà tu vois t'as l'air pour moi déjà être à son compte c'est déjà une forme de créativité c'est-à-dire que déjà t'imagines ton job un peu à ta sauce même si voilà tu peux être allié à certains principes mais bon je te disais que ma mère était indépendante mais mon père est indépendant ma grand-mère était indépendante en tant qu'hypnothérapeute mon grand-père était indépendant également ma tante bossait avec son mari mais ils étaient en indépendant aussi donc voilà c'est quelque chose pour moi qui est déjà là en termes d'environnement mon grand-père était à côté d'être architecte alors déjà l'architecture il y a une forme de créativité sachant que bon après je ne vais pas te raconter toute l'histoire de ma famille mais bon bref sachant que l'architecture c'est aussi ma grand-mère faisait aussi des dessins d'architecture avant d'être hypnothérapeute tout le monde a touché à la peinture aussi donc mon grand-père a été peintre aussi à côté de ça en fait oui en fait l'interview c'est sur moi mais en réalité on est très créatif très très créatif familialement parlant c'est quelque chose d'assez généralisé et oui je me sens créatif parce qu'on a comme je te dis les activités que j'avais avec ma mère mais même avec des amis de ma mère puisque du coup voilà elle avait une vie sociale assez joyeuse entre guillemets enfin remplie quoi donc on allait beaucoup chez des amis à la campagne etc et ce sont que des gens en fait qui fabriquaient des choses qui inventaient des choses et moi j'étais là-dedans du coup tu vois où on fabriquait des choses on sculptait des trucs on fabriquait un cerf-volant on inventait un circuit pour des voitures télécommandées enfin tout et n'importe quoi mais en fait on était tout le temps en train justement de créer en fait fabriquer un attrape rêve c'est le genre d'activité que je faisais moi quand j'étais gamine donc on créait toujours et puis même ma mère dans son activité professionnelle en fait elle inventait toujours des tu vois parce que quand je te dis peinture mais peinture sur bois mais du coup elle allait vraiment dans la créativité du coup ben voilà je vais faire ça sur tel objet ou bien je vais tu vois vraiment à créer des choses en fait et puis moi j'étais avec elle souvent dans son atelier puisqu'elle avait son atelier dans une pièce de l'appartement et puis ben quand je grandissais je participais un peu des fois aussi et puis moi aussi du coup j'avais envie de créer mes propres trucs donc oui 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 je me sens créative ok alors ben la question qui paraît enfin que j'aime bien poser juste après c'est quoi la créativité pour toi ? alors pour moi la créativité c'est justement la capacité à ne pas se mettre de limites autres que celles de son imagination de son imagination et de ses intuitions aussi ça peut aller avec pour moi c'est ça la créativité c'est à dire que tu ne te raccroches plus aux normes extérieures mais t'as l'idée de quelque chose enfin là c'est la créativité à son paroxysme t'as l'idée de quelque chose et donc ben tu vas chercher des idées pour l'amener dans le concret parce qu'au départ c'est une idée c'est en toi et tu vas chercher des idées pour l'amener dans le concret de la manière la plus fidèle à ce que tu as pu imaginer bien évidemment au fur et à mesure où tu crées ça peut prendre une forme un peu différente mais pour moi c'est ça la créativité très bien quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité ben mon job déjà premièrement parlant puisque en fait je suis vraiment portée par ça clairement puis bon ben comme on en parlait aussi en off créer son activité et aussi ben justement en étant au départ hors de ce qu'il faudrait entre guillemets ce que la société dit qu'il faudrait c'est déjà une forme de créativité pour moi je suis mère célibataire pour moi créer mon job sur mesure en fonction de ma vie et pour venir servir ma vie de parent célibataire avec les impératifs enfin les impératifs c'est même pas des impératifs mais avec les choix que j'ai fait de justement passer un maximum de temps avec mes enfants etc c'est déjà une forme de créativité puisque forcément mon modèle ne peut pas être le modèle classique donc je m'autorise c'est déjà s'autoriser à ça après c'est pareil même au niveau de mes de mes interventions je peux être 100% créative c'est à dire que je vais amener ce que je sens que j'ai besoin d'amener à ce moment là il y a un fil conducteur il y a des principes de base mais après en fonction de la personne à laquelle je fais face je vais sentir à certains moments que voilà on va aller sur ça et peut-être qu'avec mon autre client je ne le fais pas tu vois parce que c'est vraiment en fonction de chacun et pour moi quand tu fais du sur-mesure il y a cette part de créativité qu'il faut être capable d'amener sinon si tu n'es pas capable d'agir autrement que juste en suivant des dogmes entre guillemets tu vas être vite coincé donc déjà à ce niveau là mais je ne sais pas au niveau de ma vie en général parce que du coup voilà comme je te disais et puis comme c'est exprimé dans tout l'interview qu'on a eu voilà j'ai envie de vivre au bord de la mer je m'autorise à être créatif pour trouver la solution qui va faire que ça va être possible alors que sur le papier ça ne l'est pas ça ne l'est pas parce que je n'ai pas les références qu'il faut je n'ai pas de garant je n'ai pas de ci je n'ai pas de ça mais en fait dans la créativité ça marche et puis d'ailleurs l'appartement que j'ai je ne l'ai pas eu sur mon dossier je l'ai eu encore une fois sur ce niveau de communication dont on parlait tout à l'heure donc c'est c'est autre chose quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton activité ? très bonne question ben si inventer enfin inventer amener de nouvelles manières d'accompagner les gens vers ce type de résultat là me laisser porter par ça j'adore j'adore imaginer des trucs j'adore inventer des nouvelles possibilités des nouveaux chemins en fait tu vois des nouveaux chemins et je suis en plein dedans en ce moment mais en fait comme toujours parce que c'est ça qui me booste réellement moi c'est la créée ça me booste pour moi ça va avec le challenge tu vois et ouais et encore une fois savoir que je n'ai pas de limite si j'ai envie d'amener je peux amener ce que je veux en fait du moment que c'est pertinent et que ça amène le résultat donc que ça soit dans bah une originalité en termes de lieu en termes de support en termes de 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 méthodologie on peut amener plein de choses et c'est ça que je préfère dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité très bonne question franchement j'en sais rien dans quel domaine et bien si en fait je sais je sais parce que je suis en train d'y penser en ce moment là c'est plus sur un plan perso dans l'accompagnement scolaire de mes enfants voilà voilà dans quoi j'ai envie d'amener plus de créativité dans en fait ma vie de mère enfin notre vie en tant que mère et enfant franchement je vais le dire honnêtement voilà tout ce truc où il faut en fait parce qu'on a décidé à ta place que c'est comme ça que c'est à telle heure que c'est ci que c'est ça puis nous ça ne respecte pas nécessairement notre rythme en ce moment j'ai envie d'amener plus de créativité là dedans cool voilà c'est le top parce que là avec le coronavirus là tu vas pouvoir t'amuser mais j'adore vu que les écoles sont fermées vu que les écoles sont fermées voilà pour mettre les choses à leur place mais en tout cas je te jure ce matin vu qu'on est au premier jour réel de confinement ouais ce matin je me suis dit mais c'est le kiff total c'est exactement comme ça que j'aime ma vie c'est à dire qu'en fait on s'est levé à notre rythme on a pris notre temps en fait et et donc du coup ben j'avais pas du tout la pression d'être là à l'heure où il faut être parce que en fait ça correspond à un rythme décidé par la société et non à notre propre rythme et et donc du coup totale détente quoi totale détente totale kiff et beaucoup plus détendu en termes de de timing matinal alors que pourtant on s'est tenus aux mêmes heures puisque nous on avait rendez-vous pour commencer justement ce podcast à l'heure où normalement mes enfants sont à l'école mais voilà j'ai pas été obligé de les presser donc si tu veux ben eux ça leur permet aussi de prendre leur temps et puis là d'être tranquille en train de baquer finalement leurs occupations pendant que nous on est sur le podcast et puis quand on aura terminé ben effectivement on va bien sûr déjeuner mais derrière on fera le travail scolaire puisqu'en fait justement vu qu'on est en confinement il y a quand même du travail scolaire à faire on va faire le travail scolaire mais à notre rythme en fait et on va le faire ensemble on va le faire tous les trois dans le partage en fait et et moi je kiffe ça donc ouais ouais c'est génial c'est une opportunité pour moi d'aller plus vers vers cette créativité justement qui est pas forcément simple à s'autoriser encore une fois ah bah nickel et écoute maintenant on va passer à la partie inspiration et donc là la question que j'ai envie de te poser c'est quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui alors j'ai toujours dit que moi bon alors déjà bon ma famille m'inspire ça c'est pas nouveau ma mère ma grand-mère m'inspire mes cousines m'inspirent ma tante m'inspirent on est une famille de femmes et et j'ai toujours été très inspirée par 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 les femmes de ma famille que voilà ma grand-mère notamment c'est vraiment un un personnage emblématique pour moi dans ma vie qui qui voilà ma mère aussi bien évidemment et et la musique la musique aussi c'est quelque chose qui m'a toujours énormément inspirée mais ça c'est quelque chose depuis toujours et si je devais parler pour aujourd'hui vraiment spécifiquement c'est mes enfants aujourd'hui ce qui m'inspire le plus ce sont mes enfants euh les deux mais notamment mon petit donc il vient d'avoir 6 ans parce que euh justement j'observe chez lui euh toute cette créativité sans limite cette confiance illimitée que euh moi j'ai toujours portée en moi par mon éducation mais qui est chez lui encore à l'état pur bah parce qu'il est encore à l'âge de la maternelle donc il est pas encore rentré dans le grand bain tu vois et euh et donc ça m'inspire énormément parce que je l'observe lui dans toute la pureté de justement cette créativité cette confiance totale et illimitée qui fait qui sait qui peut tout faire et qu'il a une confiance de dingue euh en termes d'intuition et que justement il vient amener quand tu m'as demandé c'est quoi la créativité il a quelque chose en tête il va l'amener dans le concret il se pose pas la question il sait pas faire mais il me le dit lui-même il voulait dessiner enfin il voulait que je lui achète un truc l'autre jour et euh j'avais pas la bonne image de ce que c'était il me dit bah je vais te le dessiner puis c'était une machine à bulles en l'occurrence et puis il me dit euh bah mais je sais pas dessiner une machine à bulles et puis la seconde d'après il me dit bah c'est pas grave je vais apprendre et puis il commence à dessiner et a laissé son crayon aller etc puis il a fait une machine à bulles géniale extraordinaire euh pareil pareil tu vois là je parle plus sur la confiance donc bah quand il a appris justement à faire du vélo donc il a eu son vélo le premier jour avec les petites roulettes et puis bon il a fait une heure comme ça à voir comment ça allait dans tous les sens etc et puis ensuite il dit il vient il y avait son père ce jour là il dit à son père bah écoute on enlève on peut enlever les petites roulettes alors son père dit bah ok on va en enlever une déjà hein puis tu vas voir puis donc bon il enlève une mon fils du coup fait un tour comme ça un cercle avec sa petite roulette puis il revient à son père puis il dit bon c'est bon maintenant on peut enlever la deuxième et puis du coup on enlève la deuxième et puis en fait il est parti et en fait il savait d'intuition qu'il avait l'équilibre et le potentiel pour le faire tu vois pour moi c'est aussi ça la créativité c'est se laisser c'est la créativité pour moi touche aussi à la confiance qu'on a en nous la foi qu'on a en nous dans le sens où n'importe qui est capable de faire la même chose mais n'importe qui n'est pas mais n'importe qui n'a pas cette confiance en lui et donc cette créativité d'y aller vraiment concrètement très bien très bien ça m'inspire tu vois cette définition m'inspire et disons que j'ai des définitions j'ai une définition enfin je reviens à mon triptyque de créativité et dans la créativité d'expression de soi il y a beaucoup de choses dans lesquelles je te rejoins moi il y a ce que j'appelle la créativité d'expression de soi et voilà pour moi c'est tu as un truc au fond du coeur et tu mets tous les efforts en place pour matérialiser ce que tu as à l'intérieur donc ça rejoint énormément ce que tu me dis donc moi ça me parle donc voilà dans ce que tu me racontes moi ça me parle deuxième question sur l'inspiration alors pendant une interview en fait j'ai eu ce déclic enfin cette inspiration grâce à mon invité Adeline d'ailleurs il faut que je la cite quand même grâce à elle il faut que je cite Adeline donc grâce à toi Adeline c'est par rapport à l'inspiration c'est que voilà c'est que parfois pour avoir de l'inspiration il faut aussi savoir prendre des moments de respiration et donc la question que j'ai envie de te poser c'est finalement quelles sont les choses qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration alors moi c'est essentiellement basé sur les moments avec mes enfants et notamment les moments en excursion nature on adore être au contact enfin on ne sait même pas qu'on adore c'est que c'est un besoin en fait d'être au contact de la nature de se ressourcer en fait c'est un besoin de se ressourcer dans des espaces oui naturels et non saturés donc pour moi ce serait vraiment la première chose la musique encore une fois beaucoup moi quand je suis la musique c'est un truc c'est magique pour moi que ça soit comme je te le disais c'est très éclectique que ça soit je suis très hip hop mais je suis très classique aussi donc en fait mais vraiment la musique c'est quelque chose ça me touche profondément c'est suprême quoi donc la musique oui c'est une respiration pour moi c'est marrant parce que quand tu me dis respiration moi dans mon programme il y a cette phase et j'appelle ça récupération plus en rapport avec le milieu du sport et je saoule mes clients avec les moments de récupération parce que souvent c'est très dur chez l'entrepreneur d'accepter d'avoir ce moment de lâcher prise et je les saoule avec ça parce que c'est effectivement essentiel et la troisième enfin voilà donc ça comme je te dis les moments avec mes enfants et avec ma famille d'ailleurs les moments en pleine nature et la musique et après j'ai des petites activités comme faire des puzzles moi je kiffe là je réfléchis à rien parce que je suis juste en mode tête chercheuse mais des gros puzzles avec beaucoup beaucoup de pièces c'est encore une fois c'est le challenge mais voilà moi c'est ça les moments de récup enfin de respiration du coup et bien très bien Lula c'est l'heure de la dernière question aïe bon pour l'instant je ne côte aucun mort mais bon voilà on ne sait jamais Lula qu'as-tu envie de créer aujourd'hui oh là 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 mais c'est tellement large des milliers de choses j'ai envie de te dire je suis en route en fait déjà pour plein de choses bien évidemment j'ai envie de créer beaucoup beaucoup de choses parce que mon activité a une vision beaucoup plus large que que juste le fait d'accompagner enfin juste c'est déjà énorme mais énorme et qui m'apporte déjà énormément mais ça va beaucoup plus loin que d'accompagner des entrepreneurs j'ai une vision bien plus large justement où j'ai envie de créer d'autres choses derrière toujours dans le fait de partage et d'apporter de la valeur et d'aider peut-être des populations aussi qui en ont moins la possibilité d'amener certaines choses dans des lieux où c'est moins simple d'accès puis sinon en fait c'est toujours pareil c'est sur ce plan là sur le plan pro mais qui en fait qui n'est pas juste une affaire pro qui est vraiment une affaire d'âme entre guillemets parce que moi ce que je fais pour moi c'est ce que j'appelle un sole business et de contribuer en fait pour moi ça va dans un objectif de contribution qui est bien au-delà d'une activité professionnelle et participer à ma petite échelle à rééquilibrer un peu certaines choses et amener plus de liberté à certains endroits et pour certaines personnes et après sur un plan personnel ce que j'ai envie de créer en ce moment je suis en plein en train de en pleine cogitation sur la manière dont je vais créer ma vie encore à un autre niveau bon parce que là pour l'instant je suis à Montpellier mais voilà je suis en pleine comme je te dis je cogite sur sur d'autres d'autres projets le fait d'aller ailleurs le fait d'aller ailleurs d'aller connecter ailleurs avec d'autres d'autres personnes de l'amener comme je te disais ça touche l'éducation aussi de mes enfants une éducation scolaire différente et donc ailleurs autrement voilà ce que j'ai envie de créer aujourd'hui et bien écoute Lula merci merci à toi Lula pour les gens qui veulent te retrouver où est-ce qu'on peut te retrouver yes alors on peut me retrouver bien évidemment donc sur les réseaux sociaux donc que ce soit alors sur facebook donc Lula May L-U-L-A M-A-I-2-L-E donc sur mon profil direct on peut rentrer en contact avec moi sinon j'ai aussi la page ma page donc Lula May back to basics and go et puis on me trouve aussi sur instagram et sur linkedin pareil avec mon prénom et mon nom tout simplement bon de toute façon ce que je fais comme d'habitude avec chaque invité je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo sur youtube et si jamais tu écoutes ce podcast ailleurs que sur youtube et qu'il n'y a pas les liens et bien de merde toi pour les trouver ah oui Lula je te dis merci c'est moi qui te remercie c'était super super moment mais de rien et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à la semaine prochaine salut abonne toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires aujourd'hui on va on va on va par